... ... ... Merci. 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 Mesdames, Messieurs, chers collègues, bonsoir. Bienvenue toutes et à tous. On va s'installer pour pouvoir démarrer la séance à peu près à l'heure. Madame Charpentier, j'ai besoin de vous. Ah oui. Non. C'est le mari qui fera bien. C'est le mari qui fera bien. Tu as les... C'est la feuille d'appel. Non. C'est la feuille d'appel. C'est la feuille d'appel. Et bien nous allons procéder à un appel numérique. On laisse... Oui. vous allez voir, ça fait pas mal alors là je vois rien mais non je verrais rien avec les lunettes bah si je reconnais les gens, ok alors, bonjour à tous donc, mais comment je fais pour ça ? bon déjà, merci alors, Richard Delpierre Violaine Charpentier, présente non, Louis-Marie ah oui, pardon Benoît Ripet Louis-Marie Soleil ah bah attends, Bouchoir, il y a la liste et alors c'est pas grave, on change ? ok, donc Nicole Alquier bon alors je reste là parce qu'on vient de me donner une autre liste ok, Véronique Siadou Christophe Consdorff non mais c'est super Martine Martine Bélier Jean-Louis Jarige Aline Temenides Phil Collins pouvoir à M. Claude Joriot voilà après, donc Aline Temenides ah pardon Marie-Laure Majou c'est très perturbant Anne Testu Gilles Bertin Claude Joriot Marie-Thérèse Kelly Dominique Forger a donné pouvoir à Louis-Marie Soleil ah bah suffit que je lise les petits trucs là Marie-Claude Chévrier merci Janine Bataille Patrick Bertomé a donné pouvoir à Tanguy Odig de Carnet Jean-Michel Vanger alors après je passe où là ? ah merci Tanguy Odig de Carnet est présent Géraldine Arène Schneider présente Frédéric Darantière a donné pouvoir à moi-même là je vois pas Valérie Jannequin a donné pouvoir à ok elle va arriver Agathe Méry a donné pouvoir à Benoît Ribé après Joséphine Parventi a donné pouvoir à Marie-Cécile Godot Martial Prado et là après il y a Camille Ribert Camille Ribert a donné pouvoir à Christophe Consdorff Camille elle était où là-bas ? donc après c'est non Jean-Christophe Voiseux présent Marc Sévli Lucie L'oncle Dudard Marie-Cécile Godot après c'est après je passe donc Frédéric Darantier non je l'ai déjà fait Frédéric Rosmini il est caché ok il est là Jean-François Pemmery Maurice Toré Lédano est présent Nicolas Alquier Guillaume de Châtelus Karine Méné présente après on passe derrière Brigitte Fauvel est présente Fabrice Tabari est présente Stéphane Gorce et Karine Bidger enfin c'est Dorothée Bidger qui donne pouvoir à Stéphane Gorce et Stéphane Gorce est là et Karine n'encringer et voilà oh c'était compliqué voilà monsieur le maire merci beaucoup madame Charpentier on va vous désigner secrétaire de séance comme le veut la tradition puisque vous êtes candidate perpétuelle c'est fait bon voilà du j'ai vendu je vous propose d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 octobre dont vous avez exemplaire sur vos tablettes y a-t-il les souhaits d'intervention sur ce procès-verbal de la séance du 19 je ne vois pas de main se lever on va donc considérer que ce procès-verbal est adopté à l'unanimité avant d'attaquer le l'ordre du jour des séances je vous propose un point d'information sur l'installation des stations de recharge pour véhicules électriques dont vous voyez les travaux en cours parfois assez avancés dans la ville donc je vais demander à madame Majou de nous faire un point rapide d'information sur l'installation de ces équipements dont vous connaissez la genèse mais je pense que ça mérite qu'on repartage le sujet avec l'ensemble du conseil tout à fait merci monsieur le maire qui est Benoît c'est vous qui pilotez la machine si on peut passer à la première page voilà donc juste quelques éléments de contexte en fait pour rappeler que le marché des véhicules électriques aujourd'hui il a réellement décollé dans notre pays et que c'est pas fini que le Parlement européen a voté une interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035 ce qui par nature va faire fortement augmenter aussi le nombre de véhicules électriques qu'il faudra recharger dans ces recharges il y a bien sûr la charge à domicile la charge privée à domicile la charge privée également en entreprise ou dans certaines enceintes commerciales et il y a la recharge publique le parc en 2023 pour les véhicules électriques est estimé je vois plus très bien mon chiffre 6 millions de voitures me semble-t-il ce qui veut dire que cette nécessité d'offrir la possibilité de se recharger sur l'espace public elle est pour nous vitale et c'est pour ça qu'on a prodigué tous nos efforts à ce sujet-là qui a été un peu long on aurait souhaité aller plus vite et vous allez comprendre pourquoi ça a été un petit peu long donc si on refait la jeunesse de cette histoire en 2014 le service Autolib est lancé le syndicat Autolib Vélib Métropole est créé et la commune du Chénet à l'époque est une des premières en fait à adhérer à ce syndicat 4 ans après la société Autolib donc qui appartient au groupe Bolloré résilie la convention c'est peut-être le syndicat qui a résilie la convention d'ailleurs et pour défaut de viabilité économique et entre 2018 et 2021 nous avons dû mener diverses actions en justice dont certaines d'ailleurs se poursuivent encore notamment entre le syndicat Autolib Vélib Métropole et la société Autolib et donc les installations ex-Autolib sont laissées en jachère en octobre 2021 nous signons une convention avec le syndicat Autolib Vélib Métropole qui nous permet de réutiliser les emplacements et les matériels Autolib et d'ailleurs ils vont être tous déposés parce qu'ils ont beaucoup vieilli ils ne sont pas très esthétiques en avril 2022 nous lançons un appel à manifestation d'intérêt pour permettre à des opérateurs économiques privés de nous faire des propositions de scénarios de déploiement d'installation de recharge pour véhicules électriques qui sont un peu différentes de ce qu'était Autolib Autolib c'était un service d'autopartage dont les véhicules électriques certes là nous ce qu'on a demandé dans cet appel à manifestation d'intérêt c'est bien un service de recharge pour véhicules électriques et qui est ouvert à toute personne se présentant avec un véhicule électrique ou hybride rechargeable après analyse en fait nous avons choisi la société Easy Charge et donc on signe ce contrat il y a peu de temps Easy Charge c'est une société qui est une filiale du groupe Vinci donc pour nous une garantie de sérieux et de référence la durée du contrat est de 10 ans elle porte en fait sur 30 emplacements sur la voirie communale qui seront dédiés à la recharge pour véhicules électriques dans ce contrat la société Easy Charge Service porte l'ensemble des investissements et des charges et des revenus évidemment d'exploitation pour 15 bornes 15 bornes qui peuvent servir deux véhicules et la commune fait ce choix de Easy Charge parmi les 5 réponses en fait que nous avons reçues pour différentes raisons la première raison c'est une tarification publique et des services qui étaient compétitifs par rapport aux autres offres la deuxième raison c'est qu'elle nous propose un scénario original de déploiement dans la ville les autres candidats s'étant bornés si je puis dire à nous proposer de réhabiliter tout ou partie des ex-bornes autolibes et donc Easy Charge était les seuls à proposer un scénario beaucoup plus orienté sur les clusters d'activité de la commune Easy Charge était aussi un des seuls à nous proposer des bornes de puissance plus élevée et ce qui pour un service de recharge publique nous paraissait quand même particulièrement indiqué puisque la vocation de ces bornes ce n'est pas que tous les véhicules électriques de la commune se rechargent la nuit c'est aussi en fait d'offrir la capacité de récupérer une capacité de charge et plus la borne est puissante et plus elle est en cours en continu je passerai sur les détails techniques plus c'est favorable et enfin ce contrat porte aussi sur la rémunération de la commune qui est plutôt compétitive puisqu'elle se compose en fait d'une part fixe de 60 000 euros et d'un intéressement au chiffre d'affaires finalement de 15% hors taxes quand ce chiffre d'affaires sera supérieur à 2000 euros si on passe plus concrètement au projet en fait vont se déployer dans notre commune des bornes de capacité enfin de puissances différentes allant de 24 à 120 kilowatts vous voyez en fait que les points sont répartis un peu partout dans la ville avec de nouveaux emplacements que nous n'avions pas auparavant notamment sur la commune historique de Rocancourt avec une possibilité de charge sur la rue des Érables ou encore un point de charge en face de l'hôpital Mignot sur le parking Europe ou encore rue de Versailles je vais juste expliquer ce petit point là historiquement il y avait un emplacement autolive avenue du général Leclerc sur un terrain qui en fait appartient à la ville de Versailles la ville du Général-Cancourt avait une convention d'occupation avec la ville de Versailles la ville de Versailles souhaite récupérer cette parcelle pour un autre aménagement qui n'est pas un aménagement de bornes électriques et dont elle n'a pas pour le moment vraiment précisé le contenu et donc en fait nous nous sommes posé la question de retrouver en fait de la capacité de charge dans ce quartier de la ville à proximité de ce qui existait et c'est pour ça qu'on va voir s'installer deux bornes donc quatre places tout en haut de la rue de Versailles le service qui est opéré par Easy Charge là nous donnons quelques indications en fait pour les futurs utilisateurs chez Nécourtois on n'est pas là pour faire la publicité d'Easy Charge qui s'en occupera tout seul néanmoins ce qui nous a paru important de partager c'est le fait qu'un certain nombre de modes d'accès et de moyens de paiement sont possibles avec Easy Charge donc pour nous c'est une garantie en fait que chaque personne qui se présente puisse charger son véhicule quelle que soit la carte qui lui a été fournie par son constructeur ou celle qu'elle a prise par elle-même que les sujets de maintenance en fait et de qualité du service nous importaient beaucoup et les garanties qu'apporte Easy Charge en matière de prise en compte des problèmes clients avec un service d'appel 24-7 nous ont paru une bonne réponse et des bon et puis le dernier point sur des outils innovants digitaux en fait qui sont souvent très souvent associés qui ne faisaient pas forcément un point de différenciation majeur avec les autres offres mais bon qu'il est quand même bien d'avoir la grille tarifaire qui est proposée donc ce qui est important pour nous et à noter c'est que la recharge est disponible 24 heures sur 24 7 jours sur 7 que le tarif de la recharge se fait au kilowattheure et non pas autant rester branché à la borne que le tarif il y a à la suite d'un tarif de charge un tarif une tarification opérée par Easy Charge de stationnement sur l'emplacement au-delà de deux heures de charge un tarif qui est plus élevé que le tarif municipal de stationnement l'objectif il est clairement de pouvoir permettre la bonne rotation et la bonne disponibilité de ces emplacements et de la capacité de charge qui est installée dans la ville que évidemment les emplacements sont des emplacements dédiés dédiés à la recharge et que tout stationnement de véhicules qui n'aura pas effectué une recharge précédemment devra être verbalisé pour ne pas pénaliser les personnes qui souhaiteraient recharger leur véhicule électrique et qu'il n'y a pas sur cette tarification Easy Charge du stationnement post-charge il n'y en a pas la nuit entre 20h et 8h le matin voilà merci madame Majou y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette présentation donc je reprécise avant de vous laisser à la parole que évidemment c'est pas avec ces 30 points de charge qu'on va régler le sujet de la place du véhicule électrique le défi majeur il est plutôt dans le camp des copropriétés de la commune petites et grandes c'est à cette condition et à cette unique condition qu'on basculera de manière significative dans un usage important du véhicule électrique notamment pour la partie urbaine je connais toutes les réserves que les uns et les autres pouvaient avoir sur la longue distance mais ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui pour les déplacements de courte distance voire de très courte distance on en fait malheureusement tout et tous trop avec nos véhicules thermiques le véhicule électrique les véhicules électriques sont sans doute une bonne réponse mais pour ça il faut qu'on puisse les recharger chez nous vous savez que pour tous ceux qui habitent en copropriété aujourd'hui ça n'est pas possible donc c'est un frein effectivement très important à l'acquisition de véhicules électriques de toute nature là on est sur des infrastructures d'appoint de dépannage qui permettent notamment à des gens qui feraient des trajets d'une centaine de kilomètres de pouvoir espérer rentrer chez eux dans de bonnes conditions ce qui à certains moments quand vous avez un véhicule électrique relève de l'aventure voilà est-ce qu'il y a des souhaits d'intervention madame Alquier merci bien sûr nous nous réjouissons de la mise en place de ces bornes de recharge électrique c'est essentiel ma question c'était est-ce qu'il existe une initiative collective on va dire au niveau de Versailles Grand Parc que font les autres communes est-ce qu'il y a une espèce de voilà de mutualisation ou d'effet de masse par rapport aux tarifs etc alors je vais vous faire une réponse politiquement correcte il y a de la mutualisation d'informations mais comme pour l'arrivée des stations autolibres qui sont arrivées en dispersé voilà et pas de manière homogène la disparition ou le rétrofit des stations autolibres s'est fait de manière dispersée et d'ailleurs on a profité quand je parle du partage d'informations au moment où il a fallu solder juridiquement et ça nous a valu de dépenser un peu d'argent on a passé les délibres en conseil le contrat avec autolibre on s'est renseigné petit à petit ville par ville pour savoir ce qui avait été négocié qu'elle est quelles étaient nos marges de manœuvre pour un moment voir si on était un peu soumis on va dire à la même règle que tous les autres et après sur les solutions techniques Versailles par exemple a fait a profité je parle sous le contrôle de Marie-Laure Majou d'un programme quand ils sont pris 55 Versailles ils se sont appuyés sur un contrat de recherche un contrat d'innovation qui n'existait plus quand on l'a pris on a vu un peu tout on n'est plus sur VGP mais pas loin c'est le Cigef qui a rétrofité la station autolibre de la gare on a un peu toutes les solutions ce qui fait qu'on a pris le temps de faire un premier tour de piste qu'on n'a pas jugé concluant donc on a refait un deuxième tour de piste pour arriver à la solution technique qu'on déploie aujourd'hui ça fait quand même presque deux ans et demi qu'on est sur ce dossier pour livrer d'ici la fin de l'année les premiers points de recharge donc à la fois on a pris le temps mais c'est comme toujours du temps long et donc on espère que ces stations trouveront leur public et qu'elles permettront effectivement d'apporter ce service qui ne remplace pas intégralement ce service autolibre parce qu'il y avait de l'autopartage dans l'autolibre mais au moins que sur la partie recharge électrique on soit de nouveau capable d'offrir quelque chose à nos administrés aux gens qui nous visitent c'est vrai qu'on peut un peu s'étonner parce que c'est un sujet un enjeu majeur pour toutes les communes donc c'est quand même un petit peu surprenant qu'il n'y ait pas plus de mobilisation il y a de la mobilisation parce que je parlais du CIGEF vous savez que nos communes bénéficient les unes et les autres de syndicats intercommunaux le CIGEF en est un très ancien très puissant donc en termes de mutualisation je crois qu'il y a 150 communes adhérentes donc voilà on a questionné le CIGEF donc on a pris le temps de voir quelles étaient les solutions puis après vous comparez vous regardez par rapport aux services que vous attendez aux prix, à la rémunération aux vitesses d'intervention Marie-Laure Majou le disait à la palette des services on voulait nous à un moment de la recharge rapide tous les prestataires n'en proposaient pas donc et puis après on a regardé un petit peu la solidité des prestataires qu'il y avait derrière nous certains étaient un peu expérimentaux d'autres un peu plus solides donc voilà on a croisé toutes les infos après il y a toujours une part de risque je rajouterais qu'on avait aussi l'obligation de favoriser l'appel aux compétences privées c'est à dire qu'on n'avait pas tellement le choix il fallait aussi qu'on consulte des opérateurs privés le CIGEF n'est pas exactement un opérateur privé voilà donc oui j'avais une question supplémentaire sur le modèle économique est-ce que dans ce que vous avez négocié il y a des engagements de services et de performance de l'électricité ou des recharges qui permettent le cas échéant d'avoir des pénalités dans le annuel je ne sais pas sur la performance de la recharge dans le contrat il y a bien des objectifs de performance et de disponibilité du service il n'y a pas de pénalité en cas de non-respect de non-respect de ces objectifs je voulais ajouter juste deux points que j'ai oublié qui me paraissent très importants c'est un contrat de durée vous l'avez dix ans je voudrais ajouter deux points le premier en fait c'est que nous avons essayé dans la mesure du possible et en fonction des endroits et du foncier disponible de rendre ces places compatibles PMR parce que c'est un enjeu important dans notre ville donc ces places ne sont pas des places de stationnement PMR mais ce sont bien des places de recharge qui sont compatibles pour les personnes ayant un véhicule électrique et étant PMR le deuxième point c'est que à la fois pour différencier clairement ces places des places de stationnement traditionnelles et parce que nous voulions signer le côté écologique on va dire décarboné du véhicule électrique en fait l'ensemble des emplacements de stationnement seront végétalisés et avec un dispositif qui permet non seulement de rapporter de la nature de désimperméabiliser le sol mais de recréer de la biodiversité alors une biodiversité un peu microscopique mais néanmoins de la biodiversité en dessous voilà et la première station je crois monsieur le maire sera inaugurée le 9 décembre absolument et à la question est-ce que ça durera pendant les 10 ans et est-ce que le tarif sera maîtrisé Autolib nous a appris à être prudent et les cours d'électricité et tout ce qu'ils sont je serai extrêmement prudent quant à l'évolution des tarifs voilà on apporte un service une énergie voilà mais bien malin celui qui pourra dire ce que seront les coûts de l'électricité dans 2 ou 3 ans voilà ce que vous nous dites en fait c'est que vous avez la possibilité de casser le contrat si jamais vous avez soit une détérioration de performance soit des coûts qui rendent le modèle économique instable c'est ça que vous nous dites ou pas ? je dis que en la matière il faut être prudent et que Autolib qui devait durer très longtemps s'est arrêté très brutalement donc voilà donc on est voilà et que voilà avec les cours d'électricité c'est un sujet assez aléatoire attend monsieur Gorce quel est le planning de mise en oeuvre maintenant s'il vous plaît alors le planning de mise en oeuvre monsieur Gorce c'est la première inauguration enfin inauguration de la première borne le 9 décembre et déploiement complet sur la ville avant la fin du premier trimestre 2023 en complément par curiosité savoir quelle serait la première borne aujourd'hui notre scénario c'est la station Redingote mais il y a d'autres candidats qui pourraient être là et la décision finale n'est pas encore tout à fait prise voilà on garde un peu de suspense d'autres souhaits d'intervention je ne vois pas merci en tout cas pour ce point d'information on va revenir à l'ordre du jour conventionnel je vais passer pour une série de délibérations non c'est après l'enjuin c'est avant la délibération numéro 9 pour rester c'est aussi une délibération que tu présenteras donc on va prendre la délibération numéro 3 concernant la décision modificative elle aussi numéro 3 sur le budget principal pour l'exercice 2022 monsieur Soleil merci monsieur le maire bonsoir à tous chers collègues je vais donc vous parler de cette décision modificative numéro 3 je ne rappelle pas le principe de fonctionnement vous connaissez parfaitement et que vous maîtrisez totalement donc cette décision modificative porte principalement sur l'annulation d'une recette d'investissement que nous avions prévu au budget principal dont le montant était de 1 million 550 000 et qui correspondait à la cession d'un terrain qui est au carrefour de la rue de Versailles et de la rue de la Résistance c'est le terrain qu'on appelait précédemment le terrain Lebrun mais qui ne comporte pas d'ailleurs que le terrain Lebrun parce qu'il y avait d'autres biens à côté cette opération est en cours elle poursuit son évolution mais elle ne sera pas suffisamment arrivée à maturité pour qu'on ait une session d'actifs inscrite au budget 2022 donc il vaut mieux la retirer et en parallèle on retire aussi une dépense qui était prévue au budget primitif une dépense d'investissement qui était une prévision de subvention à un bailleur social pour surcharge foncière de 800 000 euros les deux étant assez liés puisque en fait l'idée de base c'est qu'on avait mis un million de dépenses d'investissement pour surcharge foncière enfin pour subvention de logements sociaux et dans les deux dans le million il y avait 200 000 euros qu'on a effectivement payé cette année pour l'opération CIMAR de mémoire c'est ça l'opération CIMAR et les 800 000 euros étaient une sorte de provision qui correspondait à l'opération budgétée en recette pour 1 550 000 euros donc c'est logique de supprimer les deux ensemble par ailleurs en dépense d'investissement on a fait un certain nombre d'ajustements qui sont des ajustements classiques donc vous avez toute la liste dans le tableau qui suit il n'y a pas grand chose à faire ressortir de cette liste sauf si vous avez des questions particulières sur telle ou telle sur telle ou telle modification de nos prévisions de clôture et puis vous avez aussi ça concerne le fonctionnement et l'investissement il y a aussi une opération d'ordre qui correspond c'est un petit peu compliqué mais qui correspond à la prise en charge dans le résultat de subventions qui sont dites transférables et ça induit ça induit d'abord une l'inscription en dépense d'investissement de 185 160 euros qui correspondent aussi puisque c'est une opération d'ordre dans l'occurrence à une recette de fonctionnement j'ai dit dépense d'investissement la première dépense d'investissement et recette de fonctionnement et pour que les budgets restent équilibrés malgré cette décision modificative on ajoute une une dépense d'investissement et une recette de fonctionnement pour rester équilibré ce qui fait que ça touche les quatre les quatre budgets dépense de fonctionnement recette de fonctionnement dépense d'investissement et recette d'investissement pour son 85 160 euros donc globalement le budget d'investissement est concerné pour 1 364 840 c'est une baisse du budget d'investissement et le budget de fonctionnement est concerné par une hausse de 185 160 euros voilà merci monsieur Soleil y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce projet de délibération modificative je n'en vois pas je vous propose donc de passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci oui pardon monsieur Gorce excusez-moi je voudrais profiter je ne sais pas si c'est le moment mais je voudrais quand même profiter de ce point financier pour poser la question suivante on entend sur toutes les ondes aujourd'hui les maires de toutes les communes qui évoquent les difficultés financières liées à la crise on en a entendu ces jours-ci avec la réunion des maires de France et je voudrais savoir si déjà on a une idée de l'impact de cette crise sur nos comptes 2022 et est-ce qu'on est en mesure progressivement de modéliser un petit peu l'impact que ça pourrait avoir sur 2023 alors bien entendu il ne s'agit pas de demander des choses très précises mais est-ce qu'on a on commence à avoir quelques idées et de quel ordre sont-elles s'il vous plaît merci alors monsieur Gorce on va être très transparent à la première question la réponse est non donc on se prépare au pire mais voilà alors on se part on ne sait pas où on va accoster en 2022 et donc je dis qu'on se prépare au pire vous lisez les journaux comme moi vous entendez effectivement beaucoup de mes confrères expliquer les impasses dans lesquelles ils sont dans les semaines mois années qui viennent et donc nous préparons des scénarios extrêmement durs sur lesquels comme pour beaucoup d'autres communes nous serions amenés pour régler l'équation budgétaire de l'année qui vient ou de l'année d'après à devoir réduire la voilure de services publics même s'ils ne sont pas obligatoires qui sont installés dans le paysage depuis parfois 10, 20, 30, 40 ans certains de mes collègues hier soir me disaient qu'ils allaient fermer leur piscine qu'ils allaient fermer leur théâtre il y a des sujets qu'on n'aurait jamais osé aborder il y a un an comme la fermeture des cantines c'est pas obligatoire voilà il y a des villes qui sont en train d'envisager ça des fermetures d'EHPAD des fermetures je parle de ce genre de choses dans toutes les communes petites et grandes dans tous les territoires c'est de ça dont on parle et c'est sur ça que l'ensemble des équipes quelles que soient leurs couleurs politiques celles qui sont à la manœuvre sont obligées de travailler ça n'amuse absolument personne mais je vous donne quelques exemples illustratifs le département est en train d'ouvrir les plis pour la rénovation des collèges il y a plusieurs collèges qui vont être rénovés on est sur des augmentations de l'ordre de 30 à 40% par rapport au prix cible voilà un collège à 17 millions d'euros il sort à 25 en ce moment voilà pour vous donner une idée de ce qu'on va avoir affronté le coût d'énergie on parle de coefficient multiplicateur de 4 à plus le coût matière en général on est entre 15 et 30% pour tout c'est pas compliqué pour tout voilà donc quand on se dit qu'on ne va pas répercuter ça sur les administrés à un moment il n'y a pas d'argent magique et nous il faut qu'on équilibre tous autant qu'on est les collectivités derrière nos comptes donc vous savez tous faire des règles de 3 quand tout augmente de 30% et que vous ne touchez pas aux tarifs ou que vous les augmentez de 4-5% à un moment il faut trouver le reste voilà la GVT va continuer à augmenter de 2% voilà les données d'entrée elles ne sont pas secret défense elles sont sur la table l'élément qui nous manque aujourd'hui c'est les conditions d'accostage de 2022 peut-être qu'on va arriver à passer l'année 2023 sans trop toucher à grand chose mais je pense que ça ne retardera que d'un an ces réflexions qu'il faudra qu'on partage tous parce qu'il n'y a pas de secret mais voilà on n'est pas en train de procéder à des ajustements de l'ordre de 100 000 euros sur le budget c'est pas ça parce que cet exercice là d'abord on l'a déjà fait l'an dernier il n'était pas très amusant on parle de choses structurelles structurelles et récurrentes il s'agit de faire des économies qui chaque année permettront de préserver la capacité à investir parce qu'on se l'a aussi tous dit si on veut laisser à ceux qui nous succèderont des collectivités à peu près en état de marche si on veut répondre à tous les défis transition écologique j'en passe et des meilleurs etc comme d'ailleurs pour les budgets personnels qu'on gère tous les uns les autres il faudra qu'on fasse des économies récurrentes pour essayer d'entretenir et de développer notre patrimoine voilà donc je partage ça avec vous il n'y a rien de secret c'est à la fois politiquement très intéressant sur ce noble du terme mais c'est sûr que c'est les vieux maires il en reste quelques-uns j'en fais pas partie ils nous disent tous qu'il y a 20 ans c'est pas tout à fait la même musique on jouait pas avec les mêmes règles du jeu et que là on rentre dans des périodes dans des périodes pour le moins compliquées voilà ce que je peux dire en tout cas pour mon groupe c'est que si vous mettez en place des commissions pour réfléchir des lieux de réflexion pour anticiper ce que moi j'avais appelé il y a un an des plans de performance nous sommes à votre disposition naturellement mais j'imagine que d'autres groupes le sont aussi je l'espère je le souhaite et de toute façon je rappelle qu'indépendamment du groupe de travail ad hoc on a des commissions l'exercice du DOB n'est pas un exercice qui en théorie ne sert à rien toutes ces données on les partagera elles peuvent en tout cas vous permettre de nous dire quelles seraient les pistes d'économie sur lesquelles vous seriez plus ouverts que d'autres je pense que c'est important sachez que cet exercice on l'a fait en interne voilà c'est simple mais j'ai questionné l'ensemble des élus sur ce qu'ils seraient prêts à imaginer si d'aventure nous devions je mets tout au conditionnel parce que s'il n'y a pas urgence on ne va pas on ne va pas anticiper mais j'ai peur qu'à un moment les grandes équations économiques auxquelles nous avons à faire face nous obligent à ce genre de questions et donc évidemment vous serez dans votre rôle de nous dire un certain nombre de choses peut-être de nous dire qu'à un moment comme certaines communes l'annoncent qu'il faudra geler les investissements pendant un, deux, trois ans certaines communes le font je pense que ça n'est pas un très bon calcul mais c'est sûr qu'à un moment vous retardez l'échéance sauf que tout votre patrimoine se dégrade assez rapidement voilà madame Alquier merci je rejoins tout à fait mon ami Stéphane Gorce nous sommes évidemment en réflexion nous aussi et effectivement il faut surtout ne pas s'engager dans des investissements qui ne sont pas forcément nécessaires ni urgents et il faut bien définir les priorités donc ne nous engageons pas sur des travaux d'aménagement de voirie etc qui ne sont pas essentiels à la population chacun son appréciation de ce qui est essentiel ou pas mais je rappelle que dans les urgences que nous avons affrontées il y a aussi la transition écologique et qu'à un moment elle doit se traduire dans les actes mais bon on en a je crois déjà parlé après pour autant vous avez évidemment parfaitement le droit de ne pas être d'accord sur les investissements non essentiels moi je suis quand même preneur de votre avis sur ce que sont les investissements essentiels parce que si la question c'est de ne pas faire des investissements que vous jugez pas essentiels mais à la fin ne pas faire d'investissement je le redis c'est une position que certaines communes adoptent moi je pense que ne pas faire d'investissement ou sacrifier tous les investissements pour ne pas affronter la réalité des économies récurrentes que nous aurons à faire pour financer des investissements parce qu'un jour il faudra en faire on ne peut pas faire 10 ans sans faire aucun investissement voilà pas la peine non plus de caricaturer monsieur le maire par exemple l'école de musique est quand même un bon exemple mais voilà si vous voulez dépenser 700 000 euros dans un bâtiment qui va être détruit 22 ans après je pense que ça n'est pas forcément très judicieux je vous laisse aller le dire l'école de musique est ouverte à cette heure-ci oui moi je suis allée je suis allée je suis allée monsieur le maire donc ne jetons pas l'argent par les fenêtres non en l'occurrence à l'école de musique si vous leur parlez des fenêtres ils seront assez sensibles vous êtes assez joueuses voilà voilà exactement et je rappelle que l'école de musique non il faut être raisonnable l'école de musique elle est hors la loi elle n'est pas acceptée PMR depuis non elle est hors la loi il faut être raisonnable madame Alki oui mais ne dépensez pas dans des choses qui vont être détruites ça n'a pas de sens non mais à ce tarif là voilà bon bref on peut faire le doble c'est un exemple c'est un exemple c'est un exemple c'est un mauvais exemple très bon exemple non parce que c'est pas 2 ans et c'est pas 700 000 euros voilà et monsieur Gors le micro n'est pas branché donc c'est bon la question n'était pas de créer une quelconque polémique c'était de dire effectivement réfléchissons à ce qui est utile indispensable ce qui est variable et collectivement en conscience et en bon gestionnaire faisons ça en réflexion très bien merci de cette petite digression je propose de reprendre le cours de ce conseil avec une délibération numéro 4 portant modification de l'autorisation de programme numéro 2017 704 et concernant la rénovation énergétique du gymnase Péloir et la création de surface de danse monsieur Soleil donc il s'agit d'un reliquat du pays précédent qui a été achevé terminé sauf justement les travaux de rénovation du gymnase Péloir on a déjà voté à l'occasion de la décision modificative numéro 2 un accroissement de budget pour Péloir de 100 000 euros qui était justifié par des sujets d'isolation thermique mais cette augmentation a été prise en compte dans le cadre d'une décision modificative mais pas dans la modification de l'autorisation de programme donc il y a lieu d'ajuster l'autorisation de programme en lui ajoutant 100 000 euros pour l'année 2022 et d'ailleurs de prolonger cette autorisation de programme d'une année puisque ces travaux ont été faits cette année donc voilà c'est ça qui vous est demandé d'allonger la durée de cet AP d'une année pour inclure l'année 2022 et d'augmenter ce montant de 100 000 euros ce qui portera l'autorisation globale à 2 870 000 euros merci monsieur Soleil des souhaits d'intervention sur cette proposition de modification d'AP je n'envoie pas des votes contre des abstentions à l'unanimité merci délibération numéro 5 concernant le fonds de concours au titre du retour incitatif fiscal aux communes contribuant à la croissance fiscale 2021-2022 de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc monsieur Soleil donc dans ces mécanismes de contribution des communes et de 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 le fonds de 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 outils puisqu'en fait dans cette compensation financière votée par vgp 50% intervient au titre d'une réduction du fonds du ce qu'on appelle le FPI le fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales et 50% sous forme de fonds de concours donc vgp pour ce qui concerne notre ville du généraux concours a voté en 20 en septembre 2021 un fonds de concours de 106 000 euros 89 au titre de 2021 et pour 2022 ils ont voté un fonds de concours de 121 779 euros qui dit fonds de concours dit que cet argent concours au financement de projet donc pour pouvoir attribuer un montant dans le cadre d'un fonds de concours il faut qu'il y ait un projet identifié associé à chacune des contributions de vgp et puis un financement puisque ça concourt au financement d'eux donc tant qu'à faire vgp souhaite savoir comment le projet est financé et donc vgp nous demande de préciser à quoi sont attribués ces fonds donc le fonds de concours de 2021 on se propose de l'attribuer à la rénovation du clubhouse de rugby et aux travaux de réhabilitation de la toiture du gymnase corneille ces travaux ayant coûté 237 697 euros hors taxes le fonds de concours qui lui représente 106 089 euros représenterait 44,63% du montant hors taxes du projet sachant qu'il faut être en dessous de la barre des 50% et le fonds de concours de 2022 il serait attribué à l'aménagement du parvis du ICTM dont le budget primitif fait état pour 856 667 euros donc là la couverture du projet par le fonds de concours ne représenterait que 14,21% et donc voilà ce qu'il vous est demandé alors je précise quand même deux choses qui sont importantes c'est qu'en matière de budget ça ne change rien puisque bien sûr ces fonds de concours étaient budgétés et étaient inscrits au budget primitif et en matière de trésorerie pour recevoir l'argent il faut que d'abord on ait validé cette délibération et qu'on ait terminé les travaux et qu'on puisse produire les factures de réalisation de ces deux ouvrages voilà merci monsieur Soleil des souhaits d'intervention des votes contre des abstentions à l'unanimité merci on va rester dans la thématique de VGP puisque je me dois de vous communiquer le rapport d'activité 2021 donc de la communauté d'agglomération que nous avons intégré il y a maintenant sept ans je ne vais pas vous en faire lecture parce que vous êtes tous grands garçons et grandes filles que l'opposition est dignement représentée dans les conseils de la communauté d'agglomération et dans les commissions mais c'est pour toutes celles et ceux qui n'y siègent pas l'occasion de parcourir un document qui est plutôt bien fait qui rappelle les compétences de l'agglo les réalisations de l'année alors certaines sont plus lentes que d'autres mais il y a quand même malgré tout un certain nombre de choses qui bougent et notamment pour un sujet qui m'intéresse dans le domaine des mobilités continuons à travailler avec l'agglomération pour essayer de trouver un point de chute pour un dépôt de bus électrique qui nous permettrait de décarboner en vrai une partie de notre réseau de bus c'est un combat long mais je ne désespère pas que nous ayons de bonnes nouvelles à annoncer dans la deuxième partie de la mandature je ne vais pas vous faire voter mais vous demandez de bien vouloir prendre acte de la communication par votre serviteur au membre de ce conseil il lui dit rapport eh bien alors il faut crier non 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 c'est moi je suis passé beaucoup trop vite alors on revient sur la délibération numéro 6 concernant le partage de la taxe d'aménagement entre la commune et la communauté d'agglomération de Versailles-Grand-Parc pour les impositions 2022-2023 monsieur Soleil je vous rend la parole donc la taxe d'aménagement c'est un impôt qui est perçu en particulier par la commune lorsque des gens font des constructions supplémentaires des reconstructions des agrandissements etc pour votre pour votre information en 2021 la taxe d'aménagement que nous avons perçue c'est une recette d'investissement la taxe d'aménagement que nous avons perçue en 2021 est de 65 000 euros arrondie et en 2022 nous avions mis au budget primitif 100 000 euros c'est très difficile à évaluer parce que comme ça dépend de l'initiative des gens qui font des travaux des reconstructions etc c'est un peu difficile à prévoir initialement cette taxe était perçue par la commune le partage avec la communauté d'agglom le partage avec la communauté d'agglom était facultatif mais la loi de finances 2022 l'a rendu obligatoire avec une justification qui est assez logique c'est de dire que quand quelqu'un aménage il paye une taxe mais il paye une taxe aussi alors qu'il profite de services qui dépendent de la compétence de la communauté d'agglom donc c'est normal qu'il y ait une partie de cette taxe qui soit perçue par la communauté d'agglom cependant le choix est laissé totalement libre donc il est fait obligation de partager mais le mode de partage est libre et VGP a décidé avec les communes de VGP que pour 2022 et 2023 le partage serait extrêmement simple les communes perçoivent et reversent 1 euro par année pour l'ensemble de la taxe à VGP donc là ce qui vous est demandé c'est d'accepter le principe de reverser à VGP pour respecter la loi de la finance 2022 1 euro au titre de 2022 et 1 euro au titre de 2023 en matière de partage de la taxe d'aménagement ça me paraît équitable y a-t-il des souhaits d'intervention y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité merci petit interlude administratif je vais vous demander si vous voulez bien de signer le document que qu'Afide tient dans ses grandes mains donc si vous n'êtes pas gentil et qu'Afide ça ne va pas bien se passer donc ce n'est pas un caprice de l'administration c'est une demande express de la préfecture voilà donc il faut signer il faut signer la page de couverture du document budgétaire donc ça n'est pas voilà 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 mais voilà c'est fait voilà donc on remercie toutes et tous vous voyez on est réactifs la fois arrive en direct merci en tout cas à toutes et à tous cette interlude étant fait la délib d'après étant traitée par anticipation nous allons passer à la délibération numéro 8 concernant une proposition de subvention exceptionnelle à la conférence Saint-Vincent de Paul du généraux concours pour l'aide aux familles ukrainiennes réfugiées je passe sans attendre la parole à madame Testu merci monsieur le maire au printemps dernier madame B et sa fille adolescente déplacée ukrainienne ont été accueillies sur le territoire communal dirigées vers la permanence d'urgence du SASS de la Selle Saint-Cloud elles ont été prises en charge en mai 2022 par l'association conférence Saint-Vincent de Paul du généraux concours qui est un réseau de charité de proximité au service des personnes seules ou démunies dans le cadre de cette prise en charge elle bénéficie aujourd'hui d'un logement par le biais d'une médiation locative financée par la conférence d'une aide alimentaire et d'un soutien administratif notamment concernant les démarches Pôle emploi les inscriptions à des formations en français pour madame et au lycée puis à l'université pour sa fille les frais engendrés par cette prise en charge exceptionnelle auberrent les capacités financières de l'association menaçant de ce fait la conduite de ses missions habituelles cette dernière s'est donc tournée vers la commune afin d'obtenir un soutien financier exceptionnel l'examen de cette demande de subvention par anticipation de la campagne de subvention 2023 est motivée par le caractère exceptionnel de l'aide que la conférence a apporté à ses réfugiés ukrainiennes au-delà de ses missions habituelles ce soutien d'urgence n'était ainsi pas prévu au budget 2022 de l'association et sa trésorerie en est aujourd'hui fortement impactée la charge portée par la conférence pour la prise en charge de cette famille durant la période d'avril 2022 à avril 2023 est estimée à 7 857 euros dès lors la conférence Saint Vincent de Pôle du Chénéroc en cours sollicite une subvention exceptionnelle de 2000 euros auprès de la commune afin de l'aider à couvrir les frais engendrés par la prise en charge de ces deux réfugiés ukrainiennes en 2022 il est donc proposé à l'assemblée de lui accorder cette subvention exceptionnelle de 2000 euros étant précisé que les crédits nécessaires sont disponibles au budget puisque la totalité de l'enveloppe d'aide ouverte pour financer les séjours des classes de CM2 n'a pas été consommée en 2022 merci beaucoup madame Testu y a-t-il des souhaits d'intervention sur cette proposition d'aide exceptionnelle madame Alquier nous sommes tout à fait favorables à cette aide exceptionnelle bien sûr je voulais juste vous demander combien de familles avaient été donc prises en charge sur la commune alors moi je suis resté sur l'ordre d'une dizaine de familles donc on n'a pas des stats hyper précises on n'a jamais été submergé on va le dire voilà honnêtement à aucun moment de la crise on s'est retrouvé dans la situation de certaines communes qui avaient des points de regroupement même temporaire etc honnêtement à aucun moment on n'a été débordé ni sur le domaine scolaire ni sur des familles sur ce cas un peu particulier je reviens évidemment compte tenu de la demande unique et du montant etc il n'y a pas de sujet il n'empêche que sur le principe j'ai le redit au président de la conférence c'est mieux de s'en parler avant quand il est venu nous voir il avait déjà engagé beaucoup de dépenses c'est de l'argent public c'est nos impôts et quelle que soit la générosité des associations qui oeuvrent sur le territoire on ne vient pas après voir le maire je rappelle que ce n'est pas son argent à lui on pourrait dire il faut venir boucler le budget et puis les sommes engagées étaient relativement importantes je dis on ne va pas pouvoir continuer comme ça toute l'année vous n'allez pas pouvoir accueillir tout le monde et puis venir avec eux voilà donc on a réexpliqué un peu les règles du jeu compte tenu du contexte évidemment on l'a fait déjà plusieurs fois depuis le début de la mandature dans d'autres circonstances je pense que c'est normal en tout cas que vous soyez sollicité mais je veux dire que ce n'est pas c'est pas open bar des gens aidés il y en a malheureusement énormément et donc il faut que les associations jouent le jeu qu'elles nous sollicitent par avance sur un projet etc. c'est tout à fait normal bon là les circonstances étaient un peu particulières mais je veux dire qu'il n'y a pas de il ne faut pas qu'on crée de précédent non plus il y a des règles y compris dans ces situations d'urgence voilà si pas d'autres soins d'intervention je propose de passer au vote je vois qu'il est unanime et donc je vous en remercie pour les personnes aidées et les associations qui font quand même un très beau travail sur le territoire délibération numéro 9 donc on va évoquer un sujet de demande de subvention au titre du dispositif du département des Yvelines aide aux communes fusionnées pour le projet de restructuration de l'école Langevin mais il me paraissait de bonne alloi avant de vous demander de vous positionner sur un projet de subvention qu'on partage une information assez large sur ce projet de rénovation alors certaines et certains d'entre vous parce qu'ils ont siégé à la CAO parce qu'ils ont participé à des étapes de préparation de ce projet sont au courant certains sont très au courant on a l'impression qu'on bégait et qu'on répète pour la huitième fois les choses mais je pense qu'un certain nombre d'entre vous ne sont pas beaucoup voire pas du tout au courant de ce projet donc avant de vous demander de vous positionner sur une subvention je vais demander je crois que c'est Véronique non c'est Claude c'est Claude pardon excuse-moi Claude tu m'as prévenu de plancher donc sur la présentation de ce qui nous a amené à choisir ce projet de rénovation monsieur Jaurieux vous avez la parole pendant un temps à part un fil mais prenez votre temps parce que le sujet le mérite voilà donc vous avez la présentation de la vue perspective que nous a présenté l'architecte donc je pense que tout le monde est au courant que ça fait l'objet d'un concours d'architectes qui ont été qui s'est passé au mois de qui a été enfin qui a fait l'objet d'une attribution au mois de juillet et donc vous avez la vue du boulevard de la rue du général Excellement et donc de de la future école donc je ne sais pas qu'est-ce qui déroule les poteaux je pense que c'est Benoît voilà donc il y avait eu une étude de faisabilité qui a été faite qui a été lancée en 2020 enfin fin 2020 puis qui s'est déroulée en 2021 qui dans l'objet c'était une réflexion sur le choix entre une démolition reconstruction ou une rénovation voilà et donc cette étude a conclu à la possibilité à la faisabilité de donc de conserver le bâtiment et donc de procéder à une rénovation et d'autre part il y avait eu une étude de capacité puisque l'objet l'objectif l'objectif un des objectifs c'est de regrouper donc les deux écoles Langevin élémentaire Langevin et maternelle Perrault sur un même site donc il y a eu une étude de capacité qui a été menée et donc a démontré la possibilité effectivement de regrouper les deux écoles alors les objectifs donc regrouper les deux écoles et évidemment moderniser les équipements puisqu'on a une école très très vieillissante comme tout le monde le sait donc avec l'objectif de traiter les problèmes d'accessibilité en particulier au PMR puisque ce n'était pas le cas et répondre aux besoins fonctionnels du quotidien en particulier le confort des utilisateurs en particulier thermique et lumineux puisque c'était vraiment loin loin du compte les conditions d'enseignement revoir le cadre de la restauration scolaire aménager les espaces périscolaires et extrascolaires puisqu'ils ont beaucoup de demandes la lisibilité des espaces donc un gros travail qui a été fait sur les extérieurs la gestion du cheminement des flux donc des accès et des flux des élèves et des parents qui accompagnent et donc traiter effectivement les zones d'entrée et sortie des enfants intégrer l'équipement dans son environnement en particulier en amoindrissant l'effet de l'îlot de chaleur donc créer des cours on verra ça sur les plans des cours un peu végétalisés et l'isolation thermique du bâtiment qui est un objectif très important pour répondre aux nouvelles normes qui nous sont imposées qui vont dans le cadre de la transition écologique et du dérèglement climatique alors les contraintes qu'on a rencontré principalement pour mener pour mener ce projet c'est d'abord concernant le terrain il y a une topographie qui est quand même assez difficile à traiter et donc il y avait des niveaux importants à traiter donc ça c'est surtout l'aspect des extérieurs on verra un petit peu sur les plans comment ça fonctionne donc il y a un travail qui est important qui est à faire sur les accès sur les cours puisqu'on recrée en particulier pour les maternels une cour dans la partie qui est occupée actuellement en location par ENGIE pour lequel pour l'instant on a simplement une surface en enrobée et qui est important de traiter en ce qui concerne le bâtiment donc c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 60 selon des principes extrêmement simples mais plutôt efficaces puisque le bâtiment s'est révélé être en bon état il y a des sondages qui ont été faits récemment dans les structures donc il n'y a pas de soucis avec ça c'est une structure en plancher poteau-poutre qu'on va conserver bien entendu donc la difficulté par contre c'est l'extension parce que de façon à pouvoir loger les 500 élèves des deux écoles il a fallu quand même gratter un petit peu sur les surfaces extérieures et donc s'approcher des rues en particulier la rue qui monte là du docteur Villemin merci Violaine ainsi que la rue du docteur du général excellent voilà donc il y a il y a une et puis des extensions qui se font également dans les cours pour avoir toute la place disponible puisqu'en fait on a 3600 mètres carrés de planchers existants il nous en faut 4200 pour construire le nouveau bâtiment d'autres alors les contraintes présence d'amiante dans les façades les sols etc bon là tout ça c'est un bon contraintes à prendre en compte bien entendu qui prennent du délai et du coup après alors donc ce qu'on a prévu c'est aussi d'installer des équipements techniques en sous-sol bon on aurait pu effectivement mettre certains équipements comme le la centrale de traitement des airs sur la toiture comme l'avait prévu l'architecte au début bon ça posait quand même un certain nombre de problèmes de surcharge de vue d'autorisation de l'architecte des bâtiments de France d'environnement avec les les pavillons qui sont derrière donc bon on a opté pour mettre ça en sous-sol mais c'est quand même un petit peu compliqué puisque ce sous-sol il y a une partie qui est un vrai sous-sol où sont aujourd'hui les chaudières et quelques réserves et une partie qui est dans un vide sanitaire donc ça veut dire qu'il faut aller faire des travaux en sous-oeuvre donc dans ce vide sanitaire pour installer le système de chauffage et de ventilation qu'on a retenu voilà donc actuellement on a une alimentation en gaz avec des chaudières qui alimentent tout l'îlot c'est à dire à la fois l'école Langevin et l'ancienne mairie dans laquelle il y a les associations et donc il faut qu'on puisqu'on va abandonner le gaz on va mettre pompe à chaleur donc il faut refondre un peu tout ce système et pour rendre autonome d'un côté l'école et de l'autre côté le reste des bâtiments de l'îlot ancienne mairie ensuite il a fallu prendre en compte la question de la desserte donc on verra sur les plans qu'on a opté pour neutraliser le petit chemin enfin le chemin le cheminement qui se fait devant l'ancienne mairie on verra ça un petit peu mieux sur les plans pour sanctuariser un passage piéton l'autre difficulté c'est le fonctionnement de l'école l'angevin en phase travaux ou plutôt des classes de l'angevin en phase travaux donc je ne sais pas si on ne peut pas développer ça ici mais enfin bon c'est tout un programme qui est en cours d'élaboration pour mettre un certain nombre de classes en particulier l'école de notre et en particulier et alors enfin gérer la proximité avec les locaux associatifs puisque l'ancienne mairie la sécurité incendie est assurée par des sorties qui se situent effectivement dans le périmètre de la nouvelle école et donc il faut reconfigurer toute cette chose là alors les dépenses donc c'est pour être clair c'est des dépenses qui sont un petit peu actualisées puisque à partir de l'offre de l'architecte donc il y a eu un certain nombre de quelques petites d'abord il y a eu l'ajustement des prix avec les coûts de maîtrise d'or qu'on ne connaissait pas à l'époque puisque dans la procédure de concours le prix est connu après remise des offres et après choix de l'architecte le prix des travaux on a choisi l'architecte pas seulement sur le prix mais quand même sur le prix c'était le moins cher il annonçait le prix moins cher qui était le prix qu'on avait d'ailleurs objectif qu'on avait annoncé il y a eu quelques ajustements depuis qui sont liés à quelques modifications techniques en particulier celles dont j'ai parlé de mise en sous-sol de certains équipements ce qui est une sérieuse amélioration il y avait quelques oublis le mobilier en particulier n'a pas été chiffré donc ça a rallongé un petit peu le chiffre et il y a déjà une réactualisation des prix qui a été intégrée puisque les prix sont de base avril et donc il nous a refait une actualisation des prix au mois de septembre qui est déjà de 5% bon je ne sais pas que ça ne préjudice pas trop de la suite on va voir voilà et donc pour un total alors qui comprend les études les travaux le mobilier de 11 425 555 euros alors concernant les recettes je ne sais pas forcément la meilleure compétence pour vous dire ça mais bon peut-être monsieur Soleil détaillera donc il y a une contribution du département à hauteur de 3 132 000 de la région à hauteur de 1 500 000 alors tous ces prix ne sont pas complètement figés à ce jour de l'agence de l'eau et le reste en autofinancement alors on va peut-être oui le planning du projet on finira par les plans donc l'avancement actuel donc l'avant-projet sommaire nous a été livré donc on est en phase d'avant-projet définitif qui doit nous être remis fin d'année ou début tout début janvier la modification du PLU est en cours puisqu'on doit l'avoir avant le dépôt du permis de construire dépôt du permis de construire qui doit être fait suite à l'approbation de la PD en janvier 2023 et donc la phase projet doit être livrée au mois de février de façon à pouvoir préparer les dossiers de consultation des entreprises avec publication mars, avril, mai 2023 et offre de prix au mois de juin donc de façon à pouvoir démarrer des travaux dès le mois de juillet travaux de désamiantage dès la sortie des classes je ne sais pas quand c'est vers le 7 juillet je pense en 2023 donc et démarrage des travaux de désamiantage dès le milieu du mois de juillet 2023 donc deux ans de travaux pour une livraison à la fin de l'été 2025 voilà opératif alors il y a quelques photos de ce qui existe que tout le monde connaît voilà pour voir un petit peu l'état elles ne sont pas très très jolies parce que c'est exprès pour donner envie bon alors là il y a tout un détail des surfaces je ne suis pas sûr que ce soit que ce soit très très voilà tout le détail de ce qui a été fait des surfaces des classes des bureaux de direction des activités scolaires extrascolaires périscolaires voilà vous avez tout le détail alors les plans là vous avez un plan masse donc on voit bien dans le bas du plan le rectangle de l'ancienne de l'ancienne enfin de l'école actuelle vous avez ces parties en vert foncé qui représentent les extensions à droite et à gauche donc ils vont abriter sur la droite une salle polyvalente qui aura aussi une fonction qui pourra servir en dehors des heures scolaires donc il y aura une séparation qui pourra se faire avec des cloisons mobiles vous avez tout un préau là en forme ondulée puisque si vous voulez dans le cadre de la nouvelle école le préau existant va disparaître donc il y a un préau qui va être construit avec un auvent et qui va servir aussi on le verra peut-être un peu mieux sur la partie qui est la plus près du bâtiment d'accès au premier étage aux classes de maternelle par le biais d'une rampe là je vois que Benoît assigne très très bien le cheminement et sur la gauche partie verte aussi alors pourquoi elles sont vertes c'est parce que ce sont des terrasses qui sont végétalisées donc les parties fonctionnelles pour l'école maternelle alors autrement on voit en vert clair l'aménagement des cours donc on voit qu'on a laissé une large place aux aménagements paysagers donc végétalisation des cours et donc les parties qui sont assez blanches c'est les parties bitumées alors attention la partie l'espèce de losange là qui est devant la partie noire c'est l'école de danse donc c'est un petit peu la difficulté c'est qu'on a une partie qui est assez rétrécie et donc il fallait trouver quand même une solution pour assurer quand même la circulation voilà donc vous avez à droite donc l'entrée de l'école élémentaire qui se fait au même endroit qu'actuellement il faut donc aménager ces rampes aménager une zone de stationnement de vélo et de l'autre côté donc la cour des maternelles et donc on voit bien le cheminement qui est devant l'ancienne mairie où la circulation des véhicules va être supprimée donc et donc ce sera une circulation douce qui sera donc un espace qui sera sanctuarisé pour l'accès à l'école maternelle à gauche et à l'école élémentaire à droite alors de ce fait on va un petit peu rogner sur les parkings et donc en particulier le petit parking à l'entrée donc l'entrée du parking va être déplacée un petit peu au-dessus et donc la circulation va se faire ensuite sur le plus grand parking avec une obligation de faire un demi-tour quand on se sera garé et qu'on repart on peut parler tout de suite la question des parkings donc ce qui est prévu c'est réglementaire il faut une il y aura 20 classes en tout donc il faut 20 places il faut une classe par une place par par classe donc ce qu'on a prévu c'est de conserver 10 places 10 places pardon j'y arriverai sur sur le petit parking qui sont réservés donc pour l'école et les 10 autres places se sont localisées dans le parking silo de la rue des deux frères qui est située à 300 mètres c'est la distance réglementaire de la chance ça tombe bien et donc ce qu'on a prévu c'est que en particulier pour les maternelles que la dépose de minutes se fasse dans le parking principal et donc qui sera réservé jusqu'à 8h30 pour pour le dépôt des enfants que les parents puissent emmener leurs enfants à l'école maternelle voilà et puis de l'autre côté bon ça reste encore un petit peu à définir mais il y aura une dépose minute donc des enfants de la de la primaire alors on va peut-être vouloir passer à un plan suivant pour regarder un petit peu l'agencement des classes et des voilà donc le rez-de-chaussée enfin ce sera peut-être un petit peu difficile de voir mais essentiellement le rez-de-chaussée vous avez toutes les activités périscolaires et extrascolaires qui sont situées essentiellement sur le devant quelques classes de maternelle qui sont plutôt sur le côté rue Villemin toute la restauration qui est en bas en bas à droite donc avec un restaurant qui comporte de mémoire 254 places donc 500 places d'après les informations c'est à peu près 90% des élèves qui mangent à la cantine donc ça se fera sur deux services en fait voilà et puis vous avez donc trois escaliers qui sont aménagés pour aller à l'étage donc les deux escaliers de part et d'autre sont existants et donc il y a un escalier à créer au milieu sur le devant et en même temps un escalier à démolir on ne le voit pas là mais actuellement il y a un escalier qui est contre la rue Villemin qu'il faudra démolir donc il y a quand même des travaux de génie civil un petit peu conséquents et en même temps donc alors on va passer au plan du premier étage donc le premier étage qui est réservé au maternel donc avec deux accès différents donc il y a des accès par les escaliers par cet escalier qui est à gauche et vous avez un accès sur le devant par une rampe si il faut baisser un petit peu le plan voilà une rampe d'accès qui permet donc qui n'est pas PMR ce n'est pas la pente suffisante pour le PMR il y a un ascenseur qui est sur la droite de la construction voilà donc on peut monter par les rampes sur la terrasse et les parents peuvent rentrer amener leurs enfants bon il y a une discussion de savoir si on peut rentrer par les clans je pense que ça pose un peu des problèmes c'est plutôt rentrer par le couloir les amener dans le couloir laisser leurs petits poser leur manteau et repartir bon voilà donc là il y a les classes de maître les classes de maternelle puisqu'il y a les 10 classes de maternelle et les 2 classes alors on a oublié de dire donc l'école elle est conçue pour 20 classes mais dont 2 classes modulables parce qu'en fait le projet c'est 10 classes élémentaires et 8 classes maternelles mais bon on a prévu un peu des précautions donc il y a 2 classes dites modulables qui pourront être suivant l'évolution de la population de l'école des classes ou une ou deux classes maternelles ou élémentaires voilà alors après au deuxième étage donc on a toute l'école élémentaire donc avec les 10 classes donc rien de très très particulier bon les salles de maître etc voilà que dire de travailler alors déjà on va me présenter un plan du sous-sol c'est ce dont je vous ai parlé donc sur la droite c'est effectivement la partie du sous-sol qui est existante donc qui va être transformée avec les les CTA voilà c'est les les centrales de traitement d'air qui vont dans les sous-sols à cet endroit-là endroit où actuellement il y a chaudière il y a encore des cuves à fioul voilà donc tout ça ça va être transformé un atelier gardien du stockage de mobilier et donc toute la partie qui est à gauche donc qui est actuellement en vide sanitaire va être traité pour y installer le chauffage avec les pompes à chaleur alors ce qu'on a peut-être pas trop vu sur les plans c'est l'aménagement extérieur contre la rue Villemin je ne sais pas si on peut y revenir sur une planche précédente sur la planche du rez-de-chaussée voilà en fait ce ce qui apparaît là effectivement c'est que toute la partie qui est contre la rue Villemin en fait est bâtie dans ce qui aujourd'hui est une espèce de cour anglaise en fait où c'est pas très très joli la NG stock tous ces matériaux voilà donc tout ça ça va être bâti alors ça c'est un peu la complexité du projet parce qu'il y a un mur de soutènement bon actuellement il y a toute une étude pour savoir si on peut conserver ce mur de soutènement et comment on fait pour rebâtir seulement sur un niveau donc cette zone là avec des verrières qui vont permettre de donner la lumière sur les espaces qui sont à ce niveau là voilà quelques quelques vues de façade alors je crois que voilà ça c'est la façade en bas vous avez la façade principale côté côté ouest en fait où on voit apparaître effectivement ce pré-haut sous-auvent et donc la restructuration des façades avec différents types de matériaux alors bon en fait on va reconstituer je ne vais pas dire ce qui existe mais enfin sur le plan constructif c'est à peu près la même chose c'est à dire qu'on va les panneaux qu'on va enlever on va les remplacer par d'autres panneaux mais qui auront des caractéristiques complètement différentes puis qui répondront surtout à des critères d'isolation importants pour répondre aux normes thermiques nécessaires donc qui sont des panneaux qui sont reconstitués d'une constitution d'un panneau de comment dire d'une espèce de charpente bois avec un système d'isolation en laine de bois c'est très c'est très à la mode c'est des matériaux biosourcés et donc avec bon un système de façade ensuite qui se répartira en plusieurs plusieurs zones vous voyez en gris ce sont des sont des plaques de zinc en blanc ce sont des espèces de mortiers des plaques de mortiers de ciment de résine la partie un petit peu verdâtre là c'est plutôt des lames de bois donc voilà ça se répartit un peu comme ça et surtout avec des surfaces vitrées qui vont être beaucoup moins importantes sachant que les problèmes de l'école actuelle c'est des problèmes thermiques de froid l'hiver et d'extrême chaleur l'été donc on revient plutôt à des surfaces beaucoup plus raisonnables en termes d'ouverture et ensuite avec des systèmes de vitrage qui entrent en isolation bien sûr sont beaucoup plus efficaces petite mention donc au plan thermique on se trouve je veux dire près dans le système qui est imposé à ce jour avec la question des obligations de réduction de consommation et donc l'étude thermique qui a été faite donc donc a montré qu'on aurait une consommation consommation maintenant dans les nouvelles normes RE 2020 c'est consommation globale chauffage électricité enfin c'est prix globalement donc qui est 62% plus faible que la consommation actuelle voilà donc ce qui nous met en bonne position pour affronter le terrible décret tertiaire qui s'appelle maintenant DET je ne vous détaillerai pas le DET parce que j'ai oublié un petit peu et qui impose dès 2030 de réduire la consommation de 40% 50% en 2040 et 60% en 2050 voilà et donc l'étude thermique espérons qu'elle s'en a vérifié dans les faits donc nous annonçons déjà 62% de réduction donc on a bâtiment bien isolé bien éclairé mais avec une étude d'éclairage qui est raisonnable qui permet d'avoir des classes lumineuses mais pas trop alors peut-être bon les autres façades je ne sais pas si on peut Benoît regarder un petit peu les autres les autres vues des élévations donc ça c'est l'élévation rue du général excellent donc le même principe non je me trompe c'est la rue qui est vue du docteur Villemin donc c'est l'arrière de l'école en fait avec des sous-bassements en pierre bon c'est des plaquages en pierre meulière de façon à rappeler un petit peu l'architecture qui l'entoure voilà ça c'est donc le côté est et là donc on est rue du général excellent donc c'est la descente rue du docteur excellent avec l'entrée des côtés école élémentaire donc avec les on reprend les murs existants mais on refera de l'habillage avec des de la pierre meulière voilà et donc ça c'est de l'autre côté rue le chapelier si je ne me trompe pas donc c'est l'entrée actuellement du dépôt d'ENGIE qui va être l'entrée de l'école maternelle voilà je crois que j'ai dû terminer non ? bien merci beaucoup monsieur Joriot pour cette présentation détaillée à la question qui a choisi l'architecte on s'est conformé à la loi on a en deux temps examiné 69 propositions en trois heures voilà pour choisir trois cabinets qui ont fait des propositions donc avec deux vues d'artistes c'est sur ce seul critère qu'on choisit celui qui in fine travaille et le critère prix a été important mais pas que on a fait le choix d'un cabinet spécialisé dans cet exercice évidemment un investissement extrêmement lourd pour la ville on n'avait pas envie de partir à l'aventure on a eu un long débat avec les architectes présents dans le jury puisque le jury était composé d'élus majorité et opposition et d'architectes on a voté voilà et le vote a été assez clair et nous a permis voilà sans état d'âme de choisir celui je crois qu'il est natif du Chénet en tout cas qu'il a passé alors effectivement il connait bien le Chénet il a eu ses enfants à l'école voilà et quand on a visité l'école il a dit bonjour à monsieur Renaud qui lui demandait comment allaient ses fils etc et donc il m'a dit monsieur Renaud a dit j'espère que vous allez nous faire une belle école voilà donc c'est une c'est un peu sympathique du sujet je pensais qu'il y mettra un peu plus que son savoir-faire pour livrer cette école vous avez compris le sujet du calendrier déterminant parce que là nous ne vous avons présenté que la partie bâtimentaire il y a des enfants qu'il va falloir reloger savoir s'occuper pendant le temps des travaux donc la fin des travaux est une échéance extrêmement importante vous avez aussi compris que les coûts seront surveillés mais à un moment le facteur temps est dans ce projet un facteur essentiel donc je l'ai dit à toutes les équipes et donc nous avons veillé à ne pas perdre de temps depuis cet été pour être au rendez-vous du début des travaux dans les meilleures conditions possibles pour espérer les terminer à l'heure voilà donc ces éclairages étant donnés nous allons pouvoir revenir à l'ordre du jour et donc vous l'avez compris puisque vous avez eu le plan de financement il y a une petite composante à 3,1 millions d'euros qu'il va falloir demander au département et donc je passe la parole à monsieur Soleil pour nous éclairer sur le sujet merci monsieur le maire est-ce qu'on peut remettre le tableau là je vais vous demander pour le CV de noter le départ de madame Charpentier et de monsieur Ribére merci et donc madame Charpentier m'a donné son pouvoir et monsieur Ribére vous donne votre pouvoir monsieur Soleil est-ce qu'on peut projeter le tableau de financement là ah oui j'ai déjà un pouvoir qui n'a pas de pouvoir oui DET dispositif écoénergie tertiaire donc vous avez vu le tableau de financement tout à l'heure on va vous représenter le même qui est joint au projet de libération donc vous avez vu que dans les ressources de financement enfin les ressources on a prévu un certain nombre de subventions qui sont toutes qui ne sont pas acquises donc il y a une subvention ça c'est les dépenses c'est les recettes qui nous intéressent c'est les mêmes chiffres que ceux qui viennent de vous être projetés donc il y a une anticipation de subvention de la part du département pour 3 132 400 euros et en fait ça ça résulte du fait qu'il existe un dispositif de soutien aux communes fusionnées pour encourager faciliter aider la fusion de communes dans le cadre d'une grande stratégie nationale et qui se calcule à hauteur de 100 euros hors taxes par habitant donc chez nous ça correspond à ce chiffre là 3 132 400 et qui s'applique à tous les travaux d'investissement qui sont justifiés ou qui peuvent d'une façon ou d'une autre être justifiés par un rapprochement de communes donc ici nous avons jeté notre dévolu sur l'école Langevin dont on peut dans des termes qui conviennent nos départements justifiés qu'elle est partiellement la conséquence du rapprochement et donc ça correspondrait à un financement à hauteur de 27% de l'ensemble du projet ce qui est mentionné comme subvention de la région Île-de-France et même si c'est en dehors du périmètre de cette délibération 1,5 million l'agence de l'eau 100 000 ce sont des subventions qu'on va chercher à obtenir mais qui ne sont pas encore acquises merci monsieur y a-t-il des souhaits d'intervention sur le sujet de la délibération madame Alquier merci pour cette présentation alors ce qu'on a retenu c'est que avec satisfaction c'est que cette construction avait une bonne structure d'où effectivement la possibilité de la rénover on retient qu'il n'y a pas de forme bois comme ça c'est un petit peu les nouvelles tendances on va dire en termes de rénovation ni de végétalisation si j'ai bien compris donc voilà on n'est pas tout à fait dans les dernières innovations on avait un des concurrents qui nous proposait une structure plutôt bois alors les toitures sont végétalisées mais sur l'habillage bois il y avait un des concurrents qui le proposait donc on a on a eu une proposition de cette nature là mais on ne l'a pas retenu d'accord oui après il y a des sujets d'entretien enfin c'est des débats que nous avons vus mais Claude si tu veux éclairer madame Alquier vous m'entendez oui c'était un petit peu difficile d'introduire de la construction bois au niveau de la rénovation en fait en fait on est dans une structure qui est entièrement béton et on se reprend dessus je dirais c'est quasiment quasiment impossible on aurait pu imaginer simplement les extensions bon l'archité que les approuvées en béton voilà mais effectivement les deux extensions les deux ailes latérales on aurait pu imaginer qu'elles soient en bois pour cela étant c'est quand même des quantités oui dans l'élévation oui alors on a un qui a proposé un habillage bois qui faisait un peu débat qui plaisait beaucoup aux architectes parce que c'était très architectural voilà c'était très architectural sauf qu'il répondait pas du tout au cahier des charges et qu'il était beaucoup plus cher donc il a été éliminé au grand regret des architectes voilà quant à la végétalisation si les cours sont très végétalisés on va voir bien comment ça va on va voir bien comment ça va se passer bon moi je trouve très bien la végétalisation après l'usage voilà et les toitures sont végétalisées avec un système de sédum voilà c'est des plantes persistantes qui me demandent très peu d'entretien c'est un entretien une fois par an alors on reste encore un petit peu perplexe sur le l'organisation du parking ça ne nous paraît pas très clair là quand même ça va être compliqué je pense il faut peut-être encore travailler là-dessus et je voudrais aussi insister sur l'attention apportée aux familles parce que ça va quand même perturber les enfants qui vont aller à Guilmer et à Le Nôtre donc c'est quand même assez éloigné et certains parents réclament déjà dès maintenant l'organisation de bus pour pouvoir amener les enfants donc voilà pour nous l'important c'est vraiment d'accompagner les familles dans cet exercice nous sommes aussi d'accord avec le regroupement de l'école Perrault sur ce site de Longemin et c'est ce que nous proposons aussi d'ailleurs je profite pour le dire ce que nous pourrions faire sur le site Le Nôtre et Jean-Louis Forin où nous pensons que nous devrions plutôt regrouper les écoles plutôt que les supprimer pour nous c'est très important c'est fondamental d'avoir des écoles notamment dans un quartier où l'habitat est très dense avec de nombreuses résidences la proximité est importante c'est du vivre ensemble c'est un socle de vie et d'éducation donc pour nous ça reste majeur et donc c'est un service public essentiel qui nous paraît vraiment dommageable de vider des écoles et de les fermer pour nous ça n'est pas possible de faire ça encore je finis juste c'est pas sujet de délibération c'est parce que je fais le parallèle je fais le parallèle par rapport au règlement d'écoles sur lequel nous serions d'accord d'ailleurs vous avez dit au Facebook que l'école Jean-Louis Forin est évite à 50% c'est faux on a montré les chiffres oui mais ils sont là les chiffres c'est la plus remplie Jean-Louis Forin c'est la plus remplie avec 85% je suis sûre que Madame Siadou peut dire que c'est vrai voilà donc voilà et nous avons encore de nombreux projets de logements sur la ville qui vont sans doute encore amener des enfants je l'espère bien et donc je pense qu'il n'est pas c'est trop tôt pour prendre une position 20 classes de vide il y a 20 classes de vide non mais il y a 20 classes de vide non mais je pense si il y a 20 classes de vide voilà donc on ne va pas refaire le débat parce qu'on l'a déjà eu il y a 20 classes de vide je vous fais une proposition oui mais financez-la financez-la je voulais vous donner une proposition pour nous c'est la priorité c'est un choix politique oui mais financez-la expliquez-moi comment vous financez tout ça je suis ravi tous les choix politiques pour nous l'école c'est la priorité mais je crois que nous on fait la démonstration on fait à la fois de la voirie et de la rénovation d'école en vrai ce qui n'a pas été le cas sur la mandature précédente souvenez-vous-en madame Alki monsieur Gorce non pas sur la mandature précédente je vous fais cette proposition formellement oui simplement une petite question technique donc on a bien vu les montants alors sur la partie dépense est-ce qu'il est prévu d'en caper certaines c'est-à-dire de figer par avance les montants autrement dit réduire au maximum les effets de surprise sur les coûts à l'arrivée alors clairement la réponse est non c'est-à-dire à un moment je préfère on a travaillé le programme de manière raisonnable je souhaite en tout cas qu'on se donne les moyens de faire l'école telle qu'on vous l'a décrit je ne vais pas dire quoi qu'il en coûte mais même si on a des débords et vous avez vous m'avez entendu vous parler des débords sur les ouvertures d'enveloppes pour les collèges donc on sacrifiera sans doute d'autres choses mais on ne fera pas une école au rabais voilà elle n'est pas ostentatoire elle va être au standard je l'ai redis ce serait quand même bien qu'on ait une école du 21ème siècle donc je n'ai pas prévu qu'il y ait des variables d'ajustement dans le programme qui vous est donné voilà soit l'école est centrale en tout cas dans ma tête elle l'est et moi je le traduis dans les actes et donc on ne bravera pas la rénovation c'était pas le sens de ma question c'était de dire non mais dit autrement non dit autrement voilà tant qu'on peut accompagner les devis tels qu'ils sont on le fera voilà vous m'entendez ? Avez-vous eu des projets pour mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit plutôt que de le végétaliser ? Oui alors des envies de panneaux photovoltaïques on a eu mais vous savez que nous sommes à l'ombre d'un petit château c'est compliqué alors ceci dit je n'ai pas l'intention de renoncer parce que quand on parle de priorité sur la transition éco et qu'à un moment on est dans cette région et dans cet agglo sous une tutelle qui est oppressante de la part des bâtiments de France et des architectes du château de Versailles je combine les deux c'est un peu compliqué donc en ce moment on est un certain nombre de maires à se dire parce que l'interdiction des panneaux c'est jusqu'au fin fond de la vallée de Chevreuse donc on peut pas être puni sur tout et on comprend bien que le roi n'est pas complètement mort mais il y a quand même des endroits où la chambre du roi ne donne pas sur toutes les communes environnantes et donc à un moment on est en train de monter au créneau sur un certain nombre de sujets pour dire que on a aussi nous le droit de porter des projets de transition éco donc vous avez raison de le rappeler il y a quand même pas mal de projets sur lesquels en temps normal et dans une zone normale on pourrait porter ou installer du photovoltaïque là et en plus vous l'avez remarqué le sud donne vers le château parce qu'on est au nord du château donc nos panneaux en plus ne seraient pas bien orientés donc c'est vrai que c'est compliqué mais il faut régulièrement reposer la question donc vous faites bien de le dire mais en l'occurrence là on a fait un autre choix pour pas perdre de temps voilà vas-y Claude micro micro complément les panneaux photovoltaïques nous ont obligé à renforcer la structure du planché haut de même que la CTA qui était prévue par l'architecte et on n'a pas compté dans les décomptes là une certaine économie justement qui sera faite du fait qu'on laissera le planché haut en l'état sur ces considérations techniques est-ce qu'il y a d'autres souhaits d'intervention est-ce qu'on peut passer au vote sur cette demande de subvention je pense qu'il ne doit pas y avoir trop d'opposition on sait qu'elle est adoptée à l'unanimité et donc on va la surveiller avec grande attention parce qu'elle est une composante importante du financement de ce projet délibération numéro 10 concernant le parc de stationnement public au revoirie du Bel Air et une demande de dérogation à l'application du baril tarifaire pour les visiteurs des résidents de l'EHPAD des chaînes d'or et je passe la parole à madame Majou merci monsieur le maire en effet vous savez que notre EHPAD des chaînes d'or se situe dans un ensemble dans lequel à très grande proximité il y a un parking un parking dit du Bel Air qui est un parking qui a été mis sous contrôle comme un certain nombre de parkings dans la commune aujourd'hui en fait les visiteurs se rendant à l'EHPAD pour visiter les résidents se stationnent très régulièrement soit sur le parking de service en fait de l'EHPAD ce qui pénalise et ce qui gêne le bon fonctionnement de l'EHPAD soit sur la zone de dépose minute qui évidemment comme son nom l'indique n'est pas une zone de stationnement mais une zone de dépose minute donc considérant le fait qu'il est prioritaire pour nous d'essayer de favoriser au maximum la visite des résidents ou la venue des familles à l'EHPAD pour visiter ces résidents nous proposons en fait de rendre gratuit pour les visiteurs des résidents de l'EHPAD le stationnement sur ce parking du Bel Air les services ont travaillé ensemble en fait pour trouver une solution particulièrement frugale pour réaliser cette gratuité qui techniquement n'est pas évidente mais on a trouvé une solution qui permettra de mettre en oeuvre cette gratuité à partir du 1er janvier de l'année prochaine merci madame Majou merci aussi madame Testu d'avoir porté le sujet y a-t-il des souhaits d'intervention sur ce projet je ne vois pas des votes contre des abstentions à l'unanimité merci pour les familles des résidents délibération numéro 11 délibération importante concernant la régularisation foncière et cadastrale avec le syndicat des copropriétaires du Chénet-Trianon avec un échange de propriétés immobilières sans soult un dossier qui traîne depuis 40 ans madame Teminides vous avez la parole merci monsieur le maire bonsoir à tous alors effectivement c'est presque plus de 40 ans puisqu'on parle des conséquences de la construction de l'ensemble immobilier de Parly 2 qui a commencé à partir de 1966 et donc à cette occasion les communes historiques du Chénet et de Rocancourt ont connu un important bouleversement urbanistique et un accroissement considérable de l'occupation des sols par du bâti avec ce développement avec l'arrivée donc de ces immeubles d'habitation et bien sûr de la population correspondante il y a eu également la réalisation de nouveaux équipements l'adaptation ou la création de voies de circulation à cette époque une convention qui a été complétée ensuite par voie d'avenant a été conclue entre la commune historique du Chénet et le promoteur la SAIC le Chénet-Trianon pour organiser toutes ces constructions et régler les problématiques de foncier et le découpage cadastral correspondant je ne lirai peut-être pas toute la délibération mais elle est particulièrement bien rédigée donc pour vous dire donc ça c'était de l'historique et donc pour autant aujourd'hui la confrontation quand on fait le point sur les données cadastrales avec la réalité de l'occupation des terrains et de leurs usages ça fait bien sûr ressortir un certain nombre d'irrégularités du fait de l'occupation soit par le syndicat des copropriétaires de terrains communaux et inversement par la commune de terrains qui appartiennent à la copropriété un diagnostic foncier cadastral a fait ressortir 14 anomalies qui sont détaillées dans un plan annexé au projet de délibération donc pour rémédier à cette incompatibilité la commune et le syndicat des copropriétaires du chenetrianon se sont rapprochés pour étudier un transfert de propriété donc comme disait monsieur le maire cela prend du temps et c'est à cette occasion que s'est bien sûr posée la question de la valorisation financière de ces emprises afin de terminer le sens de la transaction puisque il y en a des deux côtés voilà donc dans ce contexte le pôle d'évaluation domaniale de la direction départementale des finances publiques des Yvelines a été saisi et a rendu donc les estimations sur les 14 parcelles donc il y a un tableau et ça va dans un sens et dans l'autre et le net conduisait à ces estimations donc amènerait un échange de terrain moyennant le paiement par le syndicat des copropriétaires à la commune d'un prix de 223 354 euros cependant et c'est là où il y a de l'historique donc parcouru en date du 26 mai 2021 le syndic qui est mandaté bien sûr par le syndicat des copropriétaires a fait part de son désaccord concernant la méthode retenue pour estimer l'une des parcelles il y avait un prix qui était donc de 14 euros du mètre carré qui vient du fait que la zone étant la parcelle en question est sur une zone naturelle du PLU est donc inconstructible et le syndic a apporté une contre-proposition qui avait été faite par un expert mandaté par le syndic bien sûr et qui elle porte le prix de ses terrains à 924 000 et donc beaucoup plus que les 14 euros par mètre carré et la conséquence de cela c'est que ce serait à la commune cette fois-ci de payer paiement par la commune oui c'est ça au syndicat un prix donc pour l'échange de 501 645 euros si je continue l'histoire donc après il y a un avenant qui a été retrouvé qui fait qu'il y a en fait certaines parcelles qui auraient dû être régularisées au titre des avenants et donc on aboutit dans ce sens-là au paiement par le syndicat des copropriétaires à la commune d'un prix de 1 332 120 euros vous imaginez bien que sur cette base le syndicat des copropriétaires n'a pas souhaité poursuivre les négociations et on aurait pu arrêter là et arrêter la délibération ici mais pour autant compte tenu que ces irrégularités foncières et catastrophes sont toujours des sources de complications pour la gestion du patrimoine communal que c'est pas facile pour appliquer certaines règles du PLU et ça constitue des points d'achoppement fréquents dans divers dossiers dans divers dossiers voilà et donc il est nécessaire de trouver rapidement un point d'accord et c'est donc dans ces conditions qu'il est proposé au conseil municipal de mettre un terme à tous ces échanges moyennant la régulation de cette procédure d'échange en autorisant cette procédure d'échange de terrain sans soult c'est-à-dire sans paiement de prix alors pourquoi est-ce qu'on est favorable à cette pourquoi est-ce qu'on vous propose de conclure un accord à titre gracieux c'est que d'une part c'est pas une perte de recette parce que finalement si la copropriété ne veut pas payer elle ne paye pas et on n'en casse rien du tout d'autre part on peut constater que la valorisation est quand même assez volatile entre les estimations des domaines et les estimations de l'expert et des engagements contractuels passés je rajouterai en plus que ces régularisations auraient dû être faites dans les années 70 donc on revient aussi sur quelque chose de très ancien et enfin s'il le fallait il y a aussi un aspect de responsabilité engagée par la commune voire par la copro si jamais il arrivait quelque chose sur un des terrains par exemple de la copropriété utilisé par la copropriété mais qui serait propriété de la commune voilà et c'est donc pour toutes ces raisons que je vous propose il faut que je relise pardon mais donc d'autoriser cette procédure d'échange de terrain sans soult et de permettre également pour faire cela de constater la désaffectation d'emprise définie aux régularisations 1 à 9 et d'en prononcer le déclassement du domaine public au regard aujourd'hui de l'absence d'affectation de ces emprises à l'usage direct du public depuis la construction de cet ensemble immobilier je crois que j'ai fini merci vous pouvez applaudir madame Théminides et au travers elle je veux le redire les services le service urbain et lucopins notamment Benoît Charrière il y a eu un très gros travail de fait voilà c'est une espèce de troc ça tombait bien parce que on va dire que globalement à peu de choses près ça le faisait mais le peu de choses près n'était pas complètement anodin donc il nous paraissait important de vous expliquer l'état d'esprit et je saluais la copro de Parli 2 qui a joué le jeu c'est pas facile on partait de loin vous savez qu'ils sont vigilants dès qu'on parle d'argent donc il y a eu effectivement des moments où on pouvait craindre une forme de rupture de discussion et on a collectivement convenu qu'il était temps près de 50 ans après de se retrouver avec des plans qui correspondent à la réalité et pas des anomalies qui à chaque fois qu'on devrait un dossier faisait sourire tout le monde puisqu'il n'y avait je crois pas un bout de terrain qui était au norme dans cette ville voilà donc si vous en êtes d'accord et évidemment s'il y a des souhaits d'intervention je suis tout prêt à vous donner la parole mais sinon je vous propose que nous adoptions collectivement cette délibération et donc je comprends que c'est à l'unanimité donc un grand merci à Aline et au service de cette acquitté depuis bientôt deux ans de ce travail de patience pour nous permettre de retrouver un cadastre conforme à la réalité délibération suivante sur un sujet oui je vous en prie je vous demande alors ce que je comprends plus c'est que c'est pas fini c'est à dire que ce qu'on a vu en commission finance c'est que il y aura encore probablement des petits bouts par-ci par-là qu'on va découvrir au fur et à mesure on n'est jamais à l'abri de bonnes surprises mais globalement on a pur petit à petit et là en tout cas c'était des grosses pièces qui étaient connues depuis longtemps et qui vont en tout cas simplifier la vie de l'ensemble des notaires qui travaillent sur ces sessions mais oui il reste toujours la copro est grande la ville aussi et oui il n'y a pas que par l'i2 délibération numéro 13 sur les dérogations au repos dominical des commerces de détail comment ça j'ai toujours un tour d'avance alors l'aliénation du chargeur télescopique Manitou modèle MLT 523 turbo monsieur Soleil vous avez la parole tâchez d'être bon monsieur le maire comme je vois vous êtes très pressé je vais aller très vite il s'agit d'une propriété de la ville donc un chariot-élévateur qui est totalement dépressé dans les comptes qui n'est plus utilisé parce qu'il n'est plus en bon état il se trouve qu'on a un acheteur pour l'acheter à 8500 euros donc il vous est proposé d'accepter la cession de ce Manitou et d'autoriser monsieur le maire à conclure la vente au profit de la société Acticène est-ce qu'il y a une meilleure offre que 8500 euros je suis tout à fait prêt à l'étudier pas de commentaires sur le Manitou pas de vote contre l'unanimité merci beaucoup et donc nous en arrivons aux dérogations au repos dominical des commerces de détail et à son calendrier 2023 monsieur Jarich grand spécialiste du travail du dimanche va prendre la parole merci monsieur le maire bonsoir à tous oui donc comme chaque année donc nous votons pour une douzaine donc de dimanche pour l'année suivante bon c'est vrai que cette année donc un peu particulière du fait qu'à partir donc de maintenant donc tous les dimanches seront ouverts donc au centre commercial mais pour pyréniser donc l'ouverture donc du centre commercial et des surfaces alimentaires durant toute la journée du dimanche parce que donc tous les commerces sont ouverts donc de façon donc globale sauf la partie alimentaire qui elle ne serait ouverte que le matin et comme le centre désire donc des centrales comme Auchan et autres veulent ouvrir toute la journée nous devons passer donc par cette mesure donc de voter ces douze dimanches pour nous permettre donc que les commerces alimentaires soient ouverts du matin au soir en sachant que l'ouverture sera faite de 11h à 19h les dimanches voilà c'est le sujet donc de cette délibération merci monsieur j'ai-t-il des souhaits d'intervention sur cette délibération madame le ménet je me plais à le croire parce que je ne vais pas me répéter chaque année mais je méfie sur ce sujet mais voilà mais je ne vous accompagnerai pas sur ce plan là d'autant plus qu'on nous demande de voter des choses et après le préfet les modifie c'est quand même un petit peu vexant pour notre assemblée voilà mais avant tout moi je préfère défendre la famille et le repos dominical voilà une chose donc j'ai fait un point aujourd'hui avec le centre commercial et au niveau des grands magasins donc les accords avancent très bien et même de la part de centrales syndicales qui pourraient vous surprendre donc je pense qu'il y a vraiment un besoin et une demande par rapport à cela donc on vous n'aura plus de renseignements d'ici le début janvier mais vous serez très surpris après je redis bien c'est pas parce que les magasins sont ouverts que vous êtes obligés d'aller faire des courses on est dans un pays de liberté et donc ceux qui veulent se reposer dimanche qui en ont la possibilité sont bien évidemment invités à se reposer donc je le dis je le dis sans plaisanter voilà le sujet voilà le voilà mais les faire financer par les entreprises aussi je suis tout à fait d'accord avec vous voilà bien sur ces considérations je propose de passer au vote y a-t-il des votes contre un vote contre y a-t-il des abstentions une deux trois quatre cinq des pouvoirs avec ben voilà donc dans le doute dans le doute abstenez-vous bon alors combien un deux trois quatre cinq six les bras levés non laissez les bras levés parce que je ne voudrais pas alors les noms madame Godot madame l'oncle Duda monsieur Vanger madame Bélier monsieur Soleil madame Siadou j'en oublie non on est bon pour les abstentions et donc le reste est supposé y être favorable merci nous avons une deux délibérations pour remplacer des élus qui siégeaient dans des instances et qui pour des sujets de risque de conflit d'intérêt ont préféré préventivement démissionner la première concerne la commission d'appel d'offres et donc c'est madame Majou qui a présenté sa démission elle était suppléante dans cette commission et donc je vous propose de ne pas changer le reste de la composition et de remplacer madame Majou par monsieur Jarry donc je rappelle que les titulaires sont monsieur Soleil madame Teminides monsieur Joriot madame Chevrier et monsieur Pomerie et les suppléants monsieur Collins monsieur Rospini et donc si vous en êtes d'accord monsieur Jarry y a-t-il des souhaits d'intervention des candidatures autres etc des votes contre des abstentions à l'unanimité merci et bienvenue à monsieur Jarry dans cette commission même chose madame Parmentier pour des raisons de risque de conflit d'intérêt a présenté sa démission du conseil de l'école maternelle Charles Perrault et donc il nous faut désigner un nouveau représentant du conseil municipal et donc je propose la candidature de madame Chevrier qui est devant moi s'il n'y a pas de candidature concurrente je vous propose de passer au vote y a-t-il des votes contre des abstentions à l'unanimité félicitations madame Chevrier et bienvenue dans ce conseil école maternelle tant que ben non il y aura toujours une école maternelle Charles Perrault donc bienvenue pour de longues durées dans cette instance nous en avons terminé avec l'ordre du jour régulier du conseil nous arrivons aux décisions y a-t-il des souhaits d'intervention sur les décisions qui vous ont été communiquées pas de souhaits d'intervention nous allons donc passer aux questions diverses donc trois questions mais deux qui relèvent du même sujet donc je vous propose monsieur Gorce vous êtes le porteur de parole c'est pas vous qui les avez posées mais je pense que vous avez un peu lu de nous lire la première question sur l'édito de nous lire ensuite la deuxième question si vous en êtes d'accord madame Alquier vous lirez ensuite la question qui relève du même sujet qui traite de la rue Jussieu et je vous ferai évidemment une réponse globale mais je souhaite parce que vos termes sont importants les uns les autres que vous puissiez la lire monsieur Gorce je vous laisse lire la question numéro 1 voilà donc merci monsieur le maire donc il s'agit davantage d'un commentaire qu'une question donc dans le dernier mensuel du mois de novembre 2022 un article du groupe énergie nouvelle pour le généraux concours mentionne que la nouvelle municipalité avait dû procéder des modifications concernant l'isolation de la toiture du gymnase Pierre Curva isolation non prévue par la municipalité précédente cette affirmation n'est pas juste le gymnase Pierre Curva avait subi des ordres très importants de structure de détassement de terrain c'est des ordres à les conduire tôt ou tard à la fermeture de ce gymnase la municipalité en place à ce moment a donc lancé des travaux pour réhabiliter structurellement l'édifice et a décidé d'en profiter pour isoler les murs et la toiture du bâtiment en ce qui concerne le toit la surcharge apportée sur celui-ci a imposé un renforcement de la charpente ce point a donc été réglé par la municipalité à ce moment donc la question qui relève plus du commentaire comme j'ai dit pouvez-vous monsieur le maire nous indiquer quelles sont les sources de votre groupe et faire en sorte surtout qu'à l'avenir ne pas mettre en cause vos prédécesseurs lorsque les informations sont erronées alors ensuite donc là je reprends à celle-là si vous voulez bien voilà comme ça ensuite on passera au deuxième sujet donc j'ai relu avec grande attention l'édito qui indique je peux quand même redonner la phrase ainsi pour les deux pour deux grands gymnases en rénovation Pierre Curvet et Georges Péloir la municipalité a constaté qu'il n'y avait pas d'objectif d'isolation thermique prédéfinie voilà précisément la phrase de là à lire une mise en cause sévère de l'équipe précédente quand même un peu d'imagination et je redis je l'ai quand même dit suffisamment en conseil autant il y a des projets sur lesquels j'étais très critique je n'y reviendrai pas autant sur Curva c'est un projet que j'ai toujours qualifié étant un projet de bonne qualité qu'il a fallu qu'on réalise mais qui était préparé et en tout cas vous ne m'avez jamais entendu critiquer donc on va faire des fouilles pour savoir précisément qu'est-ce que l'auteur de ces lignes a voulu dire mais vous conviendrez avec moi qu'on n'est pas dans une phrase d'une violence inouïe il y a des éditos de mon opposition qui sont un peu plus virulents à mon encontre voilà là on est comme une phrase relativement soft mais voilà donc on met à coup le pas si l'auteur de ces phrases c'était laissé un peu emporté mais voilà je vous invite à relire la phrase elle n'est pas ultra violente voilà je vous en prie alors deuxième question donc le bailleur social des résidences Yvelines-Esson anciennement au Pivois a présenté lors d'une réunion qui s'est tenue récemment un projet très précis de construction de 155 logements sur la rue de Jussieu en lieu et place des maisons actuelles ce projet évoqué lors du dernier conseil de quartier du Tartre pardon mais jamais évoqué en commission urbanisme ou au sein du conseil municipal émeut les locataires des pavillons actuels dont ce projet impliquerait bien évidemment leur départ et plus généralement l'ensemble des riverains il est important de souligner que les élus présents lors du conseil de quartier ont affirmé que l'équipe majoritaire souhaite effectivement une densification des logements sociaux mais ne pas être au courant de ces projets précis cependant nous avons beaucoup de mal à imaginer que le maire de la commune puisse ignorer un tel sujet pouvez-vous nous le confirmer dans tous les cas pouvez-vous nous engager vous engager pardon à agir auprès du bailleur afin que celui-ci respecte ses engagements notamment en termes d'entretien des logements actuels par ailleurs pouvez-vous nous apporter les renseignements suivants le bailleur social des résidences Yvelines et Sonne est-il propriétaire de l'ensemble de l'emprise du projet première question deuxième question le PLU actuel permettrait-il la réalisation de ce projet troisième question quelle serait précisément la programmation engagée s'agirait-il d'un projet à 100% de logements locatifs sociaux ou des logements en acquisition à la propriété sont-ils envisagés dernière question quel serait le calendrier de réalisation de ce projet merci pour vos réponses merci monsieur Gers donc je vais proposer si vous en êtes d'accord madame Alquier de lire la question je vous invite chacun écoute bien les questions même s'il y a beaucoup de sujets qui se recouvrent mais les tonalités n'est pas tout à fait la même donc des fois les nuances sont subtiles madame Alquier bon lors du conseil de quartier du Tartre du 14 novembre 2022 le devenir des maisons de la rue de Jussieu a été abordé par des habitants de ce quartier venus nombreux s'informer suite à une réunion organisée récemment par le bailleur social avec les locataires des logements concernés il y aurait été présenté un projet de transformation de leur maison en un ensemble immobilier de 155 logements en accord avec le maire semble-t-il les élus présents à la réunion du conseil de quartier du Tartre y compris l'adjointe au maire déléguée à l'urbanisme au patrimoine et au cimetière ont déclaré ne pas être au courant de ce projet et n'ont donc pas pu répondre aux habitants pouvez-vous nous indiquer quel est le projet sur cette rue de Jussieu à l'heure actuelle parce que nous ne sommes pas informés quelle méthodologie sera utilisée pour la transformation du quartier quel est le devenir des habitants et quelle est votre position sur ce dossier bien alors je vais essayer d'apporter un certain nombre de réponses à ce sujet le dossier de la rue de Jussieu c'est un des plus vieux dossiers il a plus de 10 ans pour l'anecdote les plans que vous évoquez ils ont été pendant 10 ans dans la salle de commission c'était le panneau près de la porte de l'entrée du bureau du maire voilà donc pour tous ceux voilà moi je veux bien qu'on découvre ils ont été exposés à tous les élus de toutes les mandatures depuis plus de deux mandatures voilà donc on peut faire semblant de n'être au courant de rien mais vous aurez du mal déjà à convaincre l'administration c'est le cas et voilà si c'est la question monsieur Toledano donc bon c'est un sujet connu c'est un sujet dont on a d'ailleurs parlé pendant la campagne et j'ai été visiter des habitants de ces pavillons donc voilà je vous assure qu'il est connu et bien connu quand j'arrive aux affaires le manque de logements sociaux m'est rappelé il nous est rappelé il nous a rappelé budgétairement je vous le rappelle aussi et donc forcément on ressorte l'ensemble des dossiers qui peuvent nous permettre de rattraper une partie extrêmement importante du retard et effectivement le secteur de la rue de Jussieu avec ses pavillons on va refaire l'histoire mais qui sont là c'est un secteur sur lequel évidemment on pourrait opérer de la densification dans le respect du PLU pour pouvoir accueillir plus de familles je rappelle qu'on a énormément de gens qui ont besoin de logements sociaux sur la commune voilà les habitants des 28 pavillons même si aujourd'hui ils ne sont pas tous occupés sont évidemment attachés à leur habitat mais donc ils ne sont pas propriétaires ils sont donc locataires d'un bailleur et ils sont aussi bénéficiaires d'un contrat très particulier qui relève de la loi de 48 voilà un contrat qui est très protecteur voilà très protecteur ça explique aussi l'attachement à ce quartier donc il ne faut pas être complètement naïf voilà ce n'est pas de leur faute c'est très bien mais bien évidemment voilà moi je m'occupe de tout le logement social sur toute la ville et j'ai quand même un petit souci d'équité et un souci d'utilisation de l'argent public donc à un moment dans la rénovation qui sera nécessaire un jour de ce patrimoine j'ai demandé comme d'ailleurs mon prédécesseur à ce qu'on étudie des opérations de densification d'autant que la ville est propriétaire de terrain à côté et donc à un moment il y a une optimisation prochaine et dans quelques mois pour la triennale de porter un projet qui soit à la fois respectueux de l'urbanisme respectueux des habitants qui vont être accueillis et respectueux particulièrement et je l'ai dit aux bailleurs des locataires qui sont là il ne s'agit pas de chasser les locataires il s'agit de leur proposer à un moment dans un projet de densification un relogement dans des conditions modernes de logement social c'est ce qui leur a été dit par le bailleur puisque je rappelle qu'ils sont locataires d'un bailleur moi je ne suis pas en lien direct avec le locataire de bailleur bien sûr ils sont habitants de ma ville mais à un moment dans la manière de revenir vers les habitants les locataires de la rue de Jussieu j'ai souhaité j'ai demandé aux bailleurs qu'ils prennent en premier la parole donc quand ils viennent au conseil de quartier ils ont déjà eu une information détaillée par leur bailleur ce qui est normal c'est pas au maire d'aller faire le boulot à la place du bailleur le bailleur fait ça évidemment le bailleur on s'est vu on s'est vu avant et donc le projet qui n'est évidemment pas finalisé qui est un projet de densification et qui se fera alors à la question quand je n'en sais rien puisque nous n'excuserons personne donc ça peut prendre beaucoup de temps ça fait plus de 10 ans que c'est sur la table ça peut prendre beaucoup de temps mais quand nous aurons l'opportunité de commencer à réhabiliter en densifant ce quartier c'est la commande politique que j'ai passé aux bailleurs voilà donc on fera étape par étape on ne chassera personne on essaiera d'expliquer à un certain nombre de locataires qu'ils ont intérêt à un moment à basculer vers un logement de qualité moderne isolé accessible j'en passe et des meilleurs mais ça prendra le temps que ça prendra voilà donc c'est l'objet de l'information qui a été faite par le bailleur social au résident après qu'il y ait de l'émotion de l'inquiétude etc ça se comprend je rappelle que dans le relogement qui leur sera proposé tous ces locataires continueront à bénéficier de contrats extrêmement protecteurs qu'ils ont le fait qu'on les reloge ne leur fait pas perdre le bénéfice de ce contrat ça leur a été dit je le redis de manière publique mais à un moment moi je suis en charge de produire du logement social je suis en responsabilité sur l'argent public qui va être mis la pénalité SRU c'est vos impôts et donc à un moment je suis soucieux qu'ils servent au plus grand nombre et pas à maintenir une situation que je qualifierais d'atypique dans une ville qui est très déficitée en logements sociaux et on serait à 24% de logements sociaux je serais peut-être moins regardant mais on est à 16% de logements sociaux donc voilà le sujet c'est un sujet qui n'est pas un sujet nouveau c'est un sujet sur lequel je pense qu'il est important de reparler en toute clarté en priorité avec les locataires bien évidemment après quand il y aura un projet abouti parce qu'il n'y a pas de permis de construire aujourd'hui il y a une étude capacitaire mais il n'y a pas de projet de permis de construire parce qu'on ne sait pas sur quelle parcelle on pourra commencer à jour à faire l'opération donc à un moment le temps du permis de construire et le temps du calendrier il n'est pas encore fixé le jour où on sera en condition de faire un premier ensemble qui permettra de proposer en vrai du relogement dans le quartier aux résidents parce que c'est ma priorité et ça je l'ai clairement dit aux bailleurs et je suis dans mon rôle de maire de demander aux bailleurs d'être attentif à ce que des propositions de relogement sur site parce qu'on est quand même sur un endroit privilégié on peut comprendre à un moment que les gens préfèrent rester dans ce secteur du Chenet ils seront prioritaires pour peu qu'ils acceptent après je le redis Yves Nesson c'est un gros bailleur qui a la possibilité dès aujourd'hui de reloger dans de bonnes conditions les locataires actuels ça leur a été dit donc voilà on n'est pas on n'est pas dans une situation comme j'ai pu le lire sur certains réseaux sociaux d'expulsion de trucs non c'est pas vrai voilà on a en face de nous un bailleur qui est en responsabilité qui a écrit qui a donc informé qui a écrit à l'ensemble des locataires quelles étaient les conditions et que personne ne serait expulsé et que voilà ça prendra le temps que ça prendra mais bien évidemment en termes d'affichage politique moi vis-à-vis du préfet je me dois de montrer que je passe je donne un cap pour que le bailleur sache vers où il va voilà mais on n'est pas sur un projet où on a une maîtrise du foncier où on peut aller vite etc déjà dans les endroits où on devrait aller vite on y va lentement là ça prendra le temps que ça prendra et le temps que les locataires je redis bien ce sont des locataires pas des propriétaires se décident et fassent les choix qui seront les leurs après s'ils veulent rester le plus longtemps possible dans ces pavillons ils y restent le plus longtemps possible et à un moment le bailleur réhabilitera et il mènera une opération de réhabilitation en tenant compte de la commande du maire qui sera en place à ce moment là ou de la maire qui sera en place à ce moment là voilà donc j'espère que j'ai été clair j'ai sans doute pas répondu à toutes les questions mais en tout cas sur la séquence d'informations elle a été faite dans une salle mise gracieusement à disposition par la mairie par le bailleur au locataire le conseil de quartier je reviens d'un mot dessus c'est pas un endroit où on fait des réunions publiques je l'ai redis si on veut que les conseils de quartier fonctionnent et je constate que vous y êtes maintenant très assidus et habitués l'idée c'est que il y a un ordre du jour et que les représentants des conseils de quartier aient le temps de débattre des réunions publiques on peut en organiser moi je suis pas hyper fan d'avoir des réunions publiques un peu spontanées c'est pas très efficace et ça règle pas les sujets la porte de mon bureau elle a été ouverte j'ai reçu dès le début de la mandature un certain nombre de riverains des résidences de Jussieu j'en recevrai s'il faut organiser une réunion d'information conjointe avec le bailleur on fera en l'occurrence là la réunion d'information elle était faite par le bailleur organisée les gens y sont venus que ça suscitait de l'émotion je le redis pour ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux eux non plus ne découvraient pas le sujet voilà donc c'est juste que le sujet reste d'actualité et qu'il y a une volonté affichée de la ville et pour répondre à une des questions qui m'ont été posées c'est clairement une volonté que je porte qu'on puisse sur ce terrain optimiser le foncier utiliser le foncier de la ville et le foncier dont dispose le bailleur pour faire un ensemble à la fois esthétique cohérent mais qui répondent aux exigences qui sont les nôtres en matière de l'OSRU voilà j'espère que j'ai été aussi clair que je le pouvais et je vous assure les plans de ces bâtiments ils étaient dans la salle des commissions pendant de longues années je pense que certains s'en souviennent le petit panneau à l'entrée madame Alty le terrain dont vous parlez qui appartient à la mairie est-ce que c'est celui où se trouve la déchetterie alors je crois qu'il y a deux ou trois lots mais je tourne vers les alors il y a effectivement la déchetterie vas-y Aline vas-y Aline je disais il y a des terrains qui appartiennent à la mairie il y en a d'autres qui sont à l'EPFIF aussi et il y en a qui restent privés dans les bandes les couleurs je ne vois pas dans les parties bleues il y a des alors de mémoire les deux vertes sont privées sont deux propriétaires et les bleus c'est l'EPFIF qui a dû acquérir pour le compte de la commune non je vais laisser parler alors le bleu c'est la ville le jaune l'EPFIF et les deux verts propriétaires privés c'est ça ok le rose c'est les pavillons du cieux voilà donc pour vous dire qu'en termes de foncier quand on parle d'optimisation c'est pas complètement anodin on apporte quasiment la moitié du foncier sur une opération qui permettrait oui mais c'est quand on quand on parle de densifier c'est qu'on on travaille sur une opération d'aménagement urbain je redis qu'elle prendra du temps elle prendra peut-être beaucoup de temps voilà le temps que les actuels occupants des pavillons décident ou non bouger voilà mais c'est un peu leur liberté et nous effectivement derrière compte tenu de ce que vous voyez et l'EPFIF nous accompagne là-dessus je rappelle que l'EPFIF a la vocation à venir porter pendant parfois du temps très long du foncier il se trouve que là on en a une partie en maîtrise et qu'il nous semble compte tenu de voilà compte tenu de l'aménagement du terrain qu'il y a quelque chose d'intelligent à faire à deux pour construire du logement de qualité je rappelle qu'on est à 50 mètres de l'entrée du château de Zersailles on fera pas n'importe quoi de façon d'un point de vue architectural donc on est voilà pour ceux qui s'inquiètent et je pense évidemment parce que je ne les oublie pas les pavillons en gris qui sont en face qui forcément s'inquiètent et donc j'ai dit et je redirai des choses sur le logement social on mène actuellement j'étais hier sur le salon des maires je rappelle que l'opération CIMAR quand elle sera enfin livrée sera fléchée sur du personnel soignant je rappelle que le logement social c'est principalement et avant tout pour permettre aux salariés de l'hôpital aux salariés de la clinique et aux salariés de Paris 2 de pouvoir se loger en proximité on rediscutait encore ce week-end avec la représentante des commerçants de Paris 2 on a toujours un mal de chien en ce moment en quasi plein emploi à recruter des vendeurs parce qu'on est on est inabordable en termes de prix de logement dans notre commune donc si on veut à un moment que les services qui soient d'ailleurs publics ou privés soient délivrés il faut quand même à un moment qu'on fasse un petit effort pour que les gens qui bossent ici en plus du reste à faire des kilomètres et à dépenser une naissance qui va coûter de plus en plus cher voilà donc c'est aussi ça alors je sais l'image que vécue le logement social mais je m'emploie à la combattre et je vous invite aussi à le faire parce que petit a en termes de construction on fait des choses remarquables aujourd'hui et deuxièmement si on veut à un moment apporter des réponses en termes d'emploi aux employeurs de la commune il faudra aussi qu'on envoie des messages alors Nicole et puis Karine oui effectivement nous avons besoin de logements sociaux je dirais qu'il ne faut pas faire que des T1 et des T2 parce que sinon on ne peut pas accueillir de famille donc ça c'est important le deuxième point c'est que si on pouvait flécher effectivement ça serait une innovation parce que jusqu'à présent ça n'était pas possible donc on va rendre à César ce qui lui appartient c'est Madame Pécresse qui porte ce sujet et on est partenaire vous voyez comme quoi je peux être un peu ouvert et donc et donc voilà je trouve que c'est pour le coup une belle initiative et j'espère surtout que la loi va bouger parce que à la fois à la fois pour les élus locaux et pour l'acceptabilité par la population c'est évidemment plus facile quand on peut démontrer qu'on a la main sur là le sujet c'est celui du premier peuplement mais il est important j'aimerais que ça soit un peu plus durable on a sur nos territoires en tout cas matière à raconter une histoire en matière de logement social qui soit ni stigmatisante ni voilà et qui nous aide à faire accepter ça si on veut éviter les ghettos dont on sait tous ce qu'ils amènent on sait en termes de en termes de catastrophes après pour tout un chacun voilà on a fait le même exercice avec la rue Carvel-Saint-Martin et on peut faire du beau pour du logement social absolument voilà donc il faudra effectivement travailler il y a un savoir-faire mais je ne sous-estime pas évidemment l'émotion que ça peut susciter dans le quartier je vous dis à la fois pour les riverains et compte tenu de la nature particulière du contrat et je ne vous fais pas de dessin mais quand on habite un petit pavillon à 50 mètres du château de Versailles on a très envie de le garder voilà c'est humain donc je n'en ferai pas reproche Madame Lemeney mais il y a peut-être une étape non c'est bon en fait vous avez répondu à mes questions en espérant que ce fléchage puisse exister puisqu'aujourd'hui c'est expérimental voilà et ça c'est une bonne nouvelle la deuxième chose c'est qu'il me semblait mais peut-être je me trompe que quand les logements sont sous la loi de 48 il est impossible d'expulser la personne avant sa bord alors je vous confirme de manière générale on n'expulse pas non seulement c'est avance à bord mais ces contrats sont transmissibles aux descendants voilà exactement exactement je redis que dans ces pavillons aujourd'hui il nous reste quelques primo-résidents mais il y a beaucoup d'enfants et parfois de petits-enfants donc à un moment voilà je pense que c'est la raison pour laquelle ça reste un peu en suspens ce projet depuis très longtemps c'est un peu particulier parce qu'en fait la loi de 48 est quand même très 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 restrictive c'est ça elle est contraignante on va dire c'est comme ça mais donc d'où l'importance à un moment de porter une volonté politique qui n'est pas de je n'ai évidemment rien contre les résidents qui sont là et c'est pas vrai qu'on fait la loi de 48 mais à un moment collectivement on est en responsabilité et je vous redis la pénalité SRU pèse suffisamment lourdement sur le budget communal pour qu'on ne fasse pas tous nos meilleurs efforts en tout cas en ce qui me concerne je suis en responsabilité pour que le préfet ait peut-être envie demain de considérer que la ville du Chénet au concours a fait le max de ce qu'elle pouvait avec les contraintes qu'elle a et qu'elle adoucisse un petit peu la douloureuse notre budget ne s'en portera que mieux oui moi je voulais juste dans le lien de la question de Karine c'est dire il ne faut pas stigmatiser les gens qui bénéficient de ces lois ils en ont bénéficié ça a servi en 48 à l'époque donc voilà non moi j'avais une question sur le fléchage puisque je n'ai pas très bien compris le sujet est-ce que c'est vous monsieur le maire qui décidez du fléchage de ces appartements est-ce que c'est quelque chose de public comment ça fonctionne alors c'est prototype ou expérimental je ne sais pas ce qu'il faut dire mais en tout cas sur la question des personnels de santé la présidente de région a souhaité à un moment qu'un certain nombre d'opérations soient fléchées à destination d'eux donc elle crée des partenariats on est un peu en limite de la loi mais tant qu'on nous laisse faire c'est très bien et donc de toute façon ça ne change fondamentalement rien à la production des logements l'opération CIMAR puisque c'est d'elle qu'il s'agit elle restera à l'identique au moment du premier peuplement on verra bien si cette opération de lobbying institutionnel porte ses fruits et pour ça on s'est nous porté comme une volontaire partenaire pour cette opération et on a indiqué quel était le programme qui permettait d'abriger après voilà c'est du lobbying politique de haut niveau banco si l'état nous dit à un moment ah ben non c'est pas bien etc il se trouve que nous en tout cas on a les établissements hospitaliers en proximité on a le programme et donc on souhaite à un moment profiter de cette intention moi mon souhait c'est qu'au delà au delà de cette opération on aille modifier la loi et on permette en vrai sur un certain nombre d'opérations je ne dis pas sur l'intégralité des logements produits mais qu'on puisse dire il y a une partie des logements qui est ciblée en fonction de la réalité des territoires moi j'ai un hôpital qui normalement ne devrait pas bouger et donc vous savez comment sont payés les soignants donc je peux m'inscrire dans la durée en disant de toute façon je pourrais avoir un quota de place sur chacune des opérations pour les soignants je ne prends pas des risques démesurés voilà mais pour l'instant effectivement je n'ai pas le droit voilà donc mais on a des parlementaires les lois changent etc et donc je trouve que cette initiative politique est intéressante particulièrement vis-à-vis des soignants ça peut être aussi une réponse post-Covid intéressante et donc si déjà en tout cas on nous laisse le faire là et on nous laisse le répéter je pense que ce serait une bonne chose je trouve que c'est très bien je rappelle juste pour exemple que la ville de Saint-Germain-en-Laye a bénéficié de la proximité du camp des loges pour transformer des anciennes casernes et les logements qui étaient plus loin que de Saint-Germain-en-Laye donner ou proposer aux militaires qui travaillent sur le camp des loges et donc effectivement ils ont permis d'avoir ce quota de logements sociaux par cet intermédiaire là donc il y avait un fléchage qui existait qui s'est fait il y a longtemps donc ça me semble possible mais je ne suis pas un spécialiste de la question Bien on arrive au terme des questions deux éléments donc vous notez sur vos agendas la prochaine séance je suis désolé je crois que c'est un soir de demi-finale de Coupe du Monde je n'ai pas l'heure du match et je n'ai pas la la composition de l'affiche donc si jamais par hasard ça venait en conflit dur avec demi-finale avec l'équipe de France on étudiera l'adaptation je n'ai pas l'heure du match mais voilà je vous préviens deuxièmement j'ai pris l'initiative pas forcément populaire mais je m'en explique de convoquer de convoquer l'ensemble des commissions lors de la prochaine séance pas pour embêter le monde donc l'ordre du jour prévisionnel fait que normalement on n'a pas besoin de convoquer toutes les commissions mais un certain d'entre vous majorité opposition me rappelez régulièrement que petit a on s'ennuie dans les commissions parce qu'on n'examine que des projets de délibération hautement passionnants et que pour certaines commissions elles se réunissent une fois tous les six mois parce que comme il n'y a pas de délibération on ne se voit pas or je pense que c'est important pour les vice-présidents de commissions de faire l'effort de faire un point d'actualité quand il n'y a pas de délibération j'ai la faiblesse de penser que sur tous les sujets les commissions ont des thématiques relativement larges on a de quoi s'occuper une demi-heure ou une heure sur des points d'actualité quels qu'ils soient ça donne aussi l'occasion et je le redis à l'opposition de suggérer des thèmes s'il n'y a pas de délibération s'il y a des points d'information on vient de les faire et c'est à l'aune de ce qu'on a fait ce soir ces points d'information normalement ils auraient place dans des commissions avant et puis après la commission pourrait dire ça mérite que tout le conseil soit intéressé voilà mais je j'ai demandé qu'on fasse l'effort au-delà de la convocation stricte pour l'ordre du jour du conseil de réunir les commissions pour qu'elles vivent et puis voilà je verrai dans quelques mois si cette initiative était heureuse ou malheureuse voilà donc vous pouvez dès à présent réserver vos soirées du lundi ou du dernier c'est pas pour vous embêter mais c'est pour que la démocratie vive et que l'information circule voilà j'en ai terminé je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt et à très bientôt